Nous pensons intéressant que le public voit des recherches qui sont différentes dans leurs approches, différentes dans les disciplines de rattachement, et pourtant, en écoutant, on peut faire soi-même des rapprochements, trouver des connexions inédites. Les chaires de l'Institut Louis Bachelier, pour résumer et pour quitter un peu le jargon spécifique à notre institution, ce sont au fond des gros contrats de recherche, gros relativisons, mais gros au sens de nos disciplines, que sont les sciences mathématiques, l'économie, la finance. Ce sont des contrats qui permettent à des équipes de chercheurs d'obtenir de la part de mécènes un soutien, dans la durée et surtout une grande confiance pour réaliser des recherches de qualité académique qui ont vocation à être publiées et également à faire l'objet d'applications industrielles. Publication, ça veut évidemment dire écriture d'articles, ça veut aussi dire exposé devant le public. Alors vous n'êtes pas tout à fait le grand public, vous êtes des étudiants, des professeurs, des cadres, des journalistes, des retraités, des communicants, des entrepreneurs. Voilà, vous n'êtes pas tout à fait le grand public. Nous avons choisi cette année ce thème du big data. C'est un terme qui a été beaucoup utilisé. J'aurais presque envie de vous présenter nos excuses pour l'utiliser à nouveau. Ce que nous avons surtout voulu faire, c'est montrer des applications. Donc nous sommes peut-être dans un esprit de prospective, puisque tout ce qui sera présenté n'a pas été appliqué, mais nous sommes déjà dans des résultats. C'est pour ça que nous parlons de l'exposition de la recherche. Voilà, nos chercheurs ont des résultats, vous les présentent. Ce sont déjà des manières d'exploiter les données. Vous savez que notre président du Conseil scientifique international, à l'Institut Louis-Bachelier, Pierre Louis-Lyon, préfère parler de meaningful data. Effectivement, la focalisation sur la taille de la base n'est peut-être pas un bon choix. Ce qui est peut-être plus important, c'est que les données contiennent du sens et également que les chercheurs soient là pour trouver ce sens. Je vais surtout laisser la parole aux chercheurs eux-mêmes. Vous avez sans aucun doute le programme sous les yeux. La première présentation va être faite par René Haïd, qui est à EDF R&D. C'est un chercheur en entreprise et c'est un exemple, comme les autres que vous allez voir à sa suite, un exemple de ce qu'on peut faire en partenariat entre institutions académiques et entreprises. Il expliquera beaucoup mieux l'objet et les résultats de sa recherche que moi-même. Il est sage que je me taise et que je lui laisse la parole. René. Je remercie beaucoup l'ILB de m'avoir donné l'occasion de présenter cette initiative de recherche qui s'appelle Finance des marchés de l'énergie. J'ai déjà présenté aussi l'an dernier ici. Si vous étiez déjà là l'an dernier, il y a des choses que vous allez revoir. C'est bien, je poserai des questions à ceux qui étaient là l'an dernier pour voir s'ils ont retenu. Cette année, le thème, c'est le big data. Nous, ce qu'on fait dans le finance des marchés de l'énergie, il y a une partie statistique. Il y a beaucoup de parties modélisation économique et financière. Je vais vous montrer un peu le lien. Je vais dire un petit mot de l'initiative Finance des marchés de l'énergie. Et puis, je vais parler du marché de détail de l'électricité, puisque les enjeux des données massives portent essentiellement sur ces questions, on va dire, dans les thématiques qui nous concernent pour le système électrique, sur les consommations électriques des usagers. Alors, en bref, Finance des marchés de l'énergie, ça a été créé en 2006, en même temps que la chaire Finance et Développement Durable. C'est une initiative de recherche de la chaire Finance et Développement Durable. Et ça a été créé en partenariat avec Dauphine, avec l'école Polytechnique et le CRES. Donc, il y a trois partenaires académiques qui couvrent l'économie, la finance, les mathématiques appliquées, la statistique. C'est sponsorisé par EDF, l'initiative intégralement. La chaire est sponsorisée à la fois par EDF, mais aussi par Crédit Agricole CIB. C'est un contrat de cinq ans, qui a été renouvelé en 2012 pour cinq nouvelles années. Cette année, ça fait dix ans. Et je crois que la direction de EDF, Recherche et Développement, a donné son accord pour renouveler ce projet et continuer à sponsoriser. Et Crédit Agricole aussi. Donc, vous voyez, c'est une initiative de recherche qui a une certaine durée. On ne s'est pas ennuyé, on a fait des choses et on continue. Et il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, je voulais quand même, ces initiatives de recherche, la recherche, c'est essentiellement des gens qui se rencontrent et qui veulent faire des choses aussi ensemble et qui arrivent à se comprendre. Et donc, il y a environ, alors ça fait trois fois quatre, douze, rechercheurs académiques dans cette initiative de recherche. Alors, c'est Dauphine, École Polytechnique, Crest, mais on est agnostique. Donc, on peut reprendre aussi des gens, il y a une femme qui est à Diderot, donc une initiative, c'est ouvert. Et puis, on peut prendre aussi des personnes qui sont de l'INRA. Frédéric Bonance, il est chercheur à l'INRA. Vous voyez, donc, il y a des gens et des visages que vous reconnaissez. Vous reconnaissez Bertrand, il y a Nizar Touzy de l'École Polytechnique, Emmanuel Gobel, l'École Polytechnique, Ivar, donc ex-Dauphine et Université de British Columbia, Imen Bentar, Dauphine, Mark Hoffman, Dauphine, Dauphine et Damien Fessler, Dauphine et Romuald Dely, Marne-la-Vallée. Donc, ça, ce sont les chercheurs académiques, mais ça marche. L'initiative de recherche fonctionne parce qu'elle est en interaction avec des chercheurs de EDF, recherche et développement. Donc, non seulement ce projet de recherche est sponsorisé par EDF, mais on met aussi des ressources, j'allais dire, en être humain, donc un chercheur dont l'objectif est de collaborer avec des partenaires académiques sur des projets concrets, donc des réalisations, des modèles, pour arriver à la fois à un intérêt pour EDF, sur son business, mais également pour qu'il y ait aussi des avancées, un intérêt scientifique. Donc, c'est moi, là. Et puis, vous voyez Corinne Chaton, qui est économiste, qui est à EDF, recherche et développement, Clément Salasseur, EDF, recherche et développement, Olivier Ferrand, un statisticien, Nadia Houdjane, probabiliste, EDF, recherche et développement, Xavier Ouin, un numéricien, et il y a aussi des doctorants et des post-doctorants. Et puis, cette initiative de recherche est placée sous la direction de Clément Salasseur, qui est ingénieur-chercheur à EDF, recherche et développement, et qui travaille en étroite collaboration avec le vice-président de la chaire Finance et Développement Durable, qui est Nizar Tuzi. Donc, voilà, tout ce petit monde se rassemble, discute, bon, voilà, et on fait des tas de trucs. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans le film, ces gars ? On leur a donné, on leur a pas... Bon, il y a des trucs, bon, ils font des trucs. En fait, finalement, ce qu'ils font, voilà, c'est ça. Ils font un truc comme ça, c'est-à-dire qu'ils se posent une question. Généralement, alors, les questions, la direction peut poser une question, les chercheurs peuvent poser une question, il y a une question, ils font un modèle, ils essayent de le résoudre, de le calibrer, d'analyser, de voir une réponse, et à la fin, ça doit à la fois fournir une réponse pour des questions, j'allais dire, de l'industriel, mais aussi qui ont un intérêt scientifique. Ce n'est pas du conseil, et on le prend bien dans ce sens. Alors, on fait des modèles en économie, et nous, parce qu'on va parler big data après, vous allez voir, on va parler big data, mais nous, ce qu'on fait surtout, c'est des modèles en économie-finance qui sont des représentations épurées d'une situation réelle. Alors, ça coupe un peu, et tout, là, ça coupe un petit peu. Adapté aux décisions à prendre, et on veut des modèles relativement autoportants, pas des milliers de lignes de code avec des milliers de paramètres, parcimonieux, justement, très peu de paramètres, isolant un effet, on a besoin de comprendre des interactions des choses dans un univers compliqué, et intelligible, c'est-à-dire qu'on est capable, avec ça, d'expliquer des choses et non pas passer des heures à essayer de comprendre comment fonctionne le modèle. Donc, voilà, et comme disait George Box, tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles, et non plus, c'est un statistien, il disait ça, certains sont utiles. Alors, je vais vous parler du marché de détail de l'électricité, donc là, c'est la première partie. Non, mon truc, qu'est-ce qu'il me dit, là ? Ça va, j'ai le temps. Alors, sur le marché de détail de l'électricité, le problème de l'électricité, c'est que c'est un bien qui est parfaitement comparable d'un fournisseur à l'autre. Tout le système électrique, il est basé sur le fait que vous recevez chez vous, à la maison, exactement le même bien que votre voisin et que vous n'avez pas grand-chose à faire pour le recevoir, il faut quand même vous abonner, il faut quand même avoir un compteur, il faut compter un peu, mais après, vous allez recevoir à la maison du 220 volts, 50 hertz, wherever you are, et puis, qu'est-ce que vous faisiez ? Et donc, quand on fait du marketing et qu'on veut vendre un bien comme ça, vous comprenez bien que ce n'est pas complètement trivial d'arriver à se distinguer d'un fournisseur à un autre. Alors, il y a un deuxième problème aussi, c'est qu'il y a seulement un tiers du prix que vous payez, qui est réellement soumis à la concurrence, puisqu'il y a uniquement la partie production et commercialisation qui est soumise à la concurrence, la partie transport et distribution, ces parties-là sont régulées, et donc, c'est un tarif fixé par le régulateur, et donc, sur cette partie-là, quel que soit le fournisseur, vous allez payer ce montant-là. Et la partie qui reste en concurrence, c'est que, finalement, un tiers de votre facture d'électricité. Alors, il y a des fautes d'orthographe, ce n'est pas bien. J'ai fini ce matin. Donc, vous savez que la dérégulation du marché de l'électricité a commencé en 1998 avec la loi, et puis la transposition en France, je crois, en 2000, mais, en fait, a survécu en France, contrairement au UK, a survécu des tarifs régulés jusqu'au niveau de tension assez élevé qui correspond à des PME. Et, du coup, le fait qu'il existait des tarifs régulés faisait qu'il n'y avait pas une concurrence féroce sur ces segments-là. Alors, depuis le 1er janvier 2016, il y a eu la suppression des tarifs verts et jaunes. Donc, votre boulanger, maintenant, il est exposé complètement au prix de marché. Il n'y a plus de tarifs régulés pour lui. Le dentiste, pareil. La coiffeuse, pareil. Le résidentiel est sauvé encore pour l'instant. Je dis sauvé, ce n'est pas bien. En tout cas, lui, il existe toujours un tarif régulé pour le résidentiel, mais une partie de ce tarif est indexée sur le prix de marché. Donc, il commence à y avoir une exposition là-dessus. Au UK, depuis 1999, depuis qu'ils ont fait le marché, il n'y a pas de tarif régulé d'État. Les gars, tout le monde est exposé au prix de marché et la concurrence est féroce et on le verra. Mais donc, depuis la suppression des tarifs régulés, la concurrence va s'accroître. Il y a deux manières de le dire. Par exemple, EDF dit, nous disons, je crois que plus de 75% des consommateurs aux tarifs jaunes et verts, anciennement, ont renouvelé leur confiance à EDF. Ce qui veut dire que 25% des clients qui étaient aux tarifs jaunes et verts ont quitté EDF en l'espace de deux mois. Un point qui est important sur le marché de détail, c'est l'apparition des compteurs communicants et des objets connectés. Je vais faire la différence entre les deux. Linky, dont vous entendez peut-être parler dans la presse, c'est un compteur communicant. C'est un compteur qui est installé en France par le réseau de distribution, Enedis, et qui va relever votre consommation électrique. et qui, les données vous appartiennent. Mais ces données vont servir à facturer de manière beaucoup plus précise votre consommation électrique. Actuellement, si vous arrivez à trouver un créneau avec le monsieur de Enedis, il va passer chez vous deux fois par an et il va relever votre compteur si le compteur est à la maison, il est chez vous et qu'il n'est pas sur le palier. Et donc, vous avez deux points de mesure pour, à la fois, à la fin de l'année, vous allez avoir votre facture. Et vous savez que vous regardez, vous avez à chaque fois d'après des estimations et puis après, d'après réconciliation. Donc, c'est extrêmement frustre. Avec ça, il devrait y avoir. Il y a un deuxième niveau d'objet qui sont les objets connectés. Donc, il y a deux entreprises particulières qui sont importantes, qui Nest. Je ne sais pas combien ça a été racheté par... Je ne sais plus qui a acheté. C'est Google qui a acheté Nest. Ils ont payé un montant long comme ça, les mecs qui sont 40, et ils font un thermostat. Bon, on va dire, il faut un thermostat. Il est joli, le thermostat. Et tout. Il est très, très joli. Mais le thermostat est particulier parce que le thermostat, en fait, il est connecté, c'est-à-dire qu'il mesure en temps réel ce qui se passe dans la maison en termes de température et de chaleur. Voilà. Et les données, elles sont connectées et elles sont renvoyées au serveur de Nest. Alors, il y a une entreprise française qui fait moins parler d'elle, mais qui est Netatmo, qui fait pareil. La seule différence, c'est qu'avec Netatmo, on peut discuter. Avec Nest, c'est beaucoup plus dur de discuter. Et puis, là, les big data commencent à apparaître parce que maintenant, donc avec ces appareils, on va pouvoir toucher les 35 millions de foyers en France et on va pouvoir relever leur consommation en pas de temps 10 minutes. Et il y a également des expérimentations en pas de temps de la seconde. Alors, au pas de temps de 10 minutes, je ne sais pas si... Voilà. Ça fait quelques milliers de terras. On n'est pas encore dans le very big data, mais c'est quelques milliers de terras sur les consommateurs français. Et il y a deux grands enjeux. Il y a un enjeu sociétal qui concerne la gestion active de la demande. Donc ça, c'est whatever le fournisseur, quel que soit le fournisseur. La société est intéressée pour des raisons de changement climatique et d'aspects environnementaux, d'avoir une meilleure gestion de la demande. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est l'aspect concurrence. Toutes ces informations devraient pouvoir vous permettre de faire un marketing beaucoup plus précis et des offres beaucoup plus adaptées. Alors, je vais parler de gestion active de la demande parce que ça, c'est un des aspects dans lequel le big data commence à produire, j'allais dire, des résultats. Alors, gestion active de la demande, pour ceux qui sont un peu anciens, c'est quand même un vieux concept. C'est un truc qui consiste à dire, moi, je vais t'envoyer un signal tarifaire et puis, avec ce signal tarifaire, tu vas modifier ta consommation électrique. Alors, c'est un vieux concept parce que le truc, c'est qu'il connaît de nouveaux développements pour répondre aux nouveaux besoins de flexibilité du système électrique. Alors, c'est un vieux concept. En France, en particulier, a été une nation qui a été pionnière dans la mise en œuvre de la gestion active de la demande par un tarif qui s'appelait l'effacement jour de pointe et qui a permis de réguler les pointes de consommation. Et c'est un tarif avec un signal, un petit peu comme ce qu'on vise de plus en plus, qui est un signal. Vous avez un compteur et en fait, le compteur, il est capable d'afficher de la veille pour le lendemain, il vous affiche une petite lumière rouge et quand il y a une petite lumière rouge que vous voyez sur votre compteur, vous savez que demain, le prix de l'électricité que vous allez consommer est extrêmement cher. Alors, il y a des tas de contraintes réglementaires sur les personnes qui peuvent avoir ce type de contrat parce que si vous n'avez qu'une seule source de chauffage et que vous êtes en hiver et qu'on vous envoie trois jours consécutifs d'effacement en jour de pointe, même le pull ne va peut-être pas suffire. Mais c'était mis en œuvre et on connaissait ça. Alors, le problème de ce type d'effacement, c'est que l'effet est incertain d'un déclenchement tarifaire. C'est-à-dire que les personnes, voilà, elles ont signé un contrat d'effacement en jour de pointe. On leur a dit, alors, pour vous donner un ordre de grandeur, je crois que c'est vous payez quelques centimes d'euros le kilowattheure dans la journée, mais quand vous avez le tarif d'effacement, ça va être un euro du kilowattheure. Donc, ça va être dix fois plus ou quinze fois plus. Mais malgré tout, quand on regarde les séries et l'effet d'un effacement, l'effet est aléatoire. C'est-à-dire que même si on sait qu'il y a tant de millions de clients qui sont abonnés, d'une fois sur l'autre, on ne récupère pas la même puissance effacée. Il y a un aléa très important. Alors, il y a quelques années, on avait contractualisé jusqu'à huit gigawatts, donc huit mille mégawatts. Huit mille mégawatts, ça fait huit centrales nucléaires. Donc, il y avait huit centrales nucléaires potentiellement, qu'on pouvait dire, on appuyait sur le bouton et finalement, on économisait ce niveau de puissance. actuellement, parce que les contrats ont des problèmes de tarification, on ne relève pas et donc, on en est plutôt à deux gigawatts, deux mille mégawatts. Eh bien, sur deux mille mégawatts, finalement, l'incertitude peut être de huit cent mégawatts. Donc, vous tirez votre effacement et puis finalement, vous ne savez pas si vous allez tirer, si vous allez récupérer mille deux cent mégawatts ou deux mille huit cent mégawatts. Donc, c'est quand même un petit peu embêtant parce que les gens, ils signent des trucs et puis après, ils ne le font pas. Ils font le truc, ils disent, achetez-la, achetez-le, les trucs et tout. alors, c'est là où il est vrai que c'est que maintenant, on a des données beaucoup plus précises de consommation, et donc, il y a des expérimentations et c'est un des points importants du système électrique, c'est-à-dire que le truc est mis en oeuvre, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'expérimentations. Il y a beaucoup de villes qui se lancent dans la gestion de la monde, donc qui donnent accès aux consommations électriques des usagers, à des compteurs, à des choses. Et donc, il y a une expérimentation targeting customers for demand. Vous voyez, il y a exactement tous les bons mots, il y a big data, donc là, je vous rassure, donc il y a big data. Travaux et expérimentations sur la précision de l'effacement, ces gars-là, ce qu'ils disent, moi, je suis capable, vous me donnez un panel de un million de consommateurs et je vais vous récupérer un effacement par sélection des personnes à qui je vais envoyer le signal, je vais récupérer un niveau d'effacement au mégawatts près avec une probabilité fixée. Et donc, ces gars, ils l'ont testé avec des données américaines et tout, c'est deux chercheurs qui sont à Stanford et ils le font en une fois. Donc, un jour, toc, ils envoient le truc et le problème derrière, c'est des problèmes de sac à dos stochastique. C'est-à-dire, vous avez des millions de personnes et vous devez sélectionner sur ces millions de personnes les personnes qui ont la probabilité la plus forte et la réponse la plus active. Donc, voilà. Et c'est aléatoire et d'une fois sur l'autre, vous devez apprendre ce truc-là. Et puis, il y a une autre expérimentation chez nos amis anglais. Je ne sais pas ce que ça va donner après, mais bon. pour l'instant, les données sont publiques. Peut-être qu'après, ils vont nous les vendre. Qui est Low Carbon London et qui est un programme de gestion active de la demande où EDF Energy est impliqué. Et donc, ils ont enrôlé des personnes et qui ont accepté de participer à un programme expérimental de gestion active de la demande. Donc, c'est des milliers, je ne sais pas, je crois que c'est plusieurs centaines de milliers de foyers sur Londres et ils ont pu expérimenter est-ce que oui ou non, les gens y vont répondre. Alors, il y a beaucoup d'aléas, les gens répondent de manière très, très aléatoire, mais je vais vous donner un élément parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, en fait, on le voit, mais pourquoi les gens, qu'est-ce qu'ils gagnent à faire ça, ces millions de gens à accepter des programmes des demandes de response. Donc, je vous montre juste un graphique qui est le résultat d'une expérimentation et qui est le changement sur la facture annuelle. En moyenne, c'est 4% de la facture des clients, c'est-à-dire 20 livres sur une facture de 500 livres et ce qui fait que c'est quelques centimes par jour. Eh bien, malgré tout, les gens acceptent d'être en relais et de participer à ces programmes, mais les réponses sont extrêmement aléatoires. Alors, je vais quand même vous parler de la gestion active V2.0 qui est le V2.0. Actuellement, ce qu'on sait faire en termes de gestion de la demande, c'est la gestion des chauffe-eau. Par exemple, si vous avez un ballon d'eau chaude chez vous, il est asservi à un signal électrique qui le fait déclencher à 3 heures du matin. Ça, c'est une technologie qui date des années 70. Ce n'est pas very smart. Là, actuellement, il y a deux chercheurs, Sean Main et Anna Bussic, qui, eux, ont développé des méthodes de gestion décentralisée des appareils électriques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, l'appareil, il ne va pas répondre de manière déterministe à un signal. Il va vérifier que c'est compatible avec la qualité de service attendue par le consommateur. Et malgré tout, malgré la réponse aléatoire de chaque pompe ou de chaque ballon d'eau chaude, imaginons que c'est fait en France, la somme de tout ce que vous allez récupérer comme signal correspond exactement au nombre de mégawatts que vous étiez en train de chercher. Donc ça, ça commence à être la gestion active 2.0 où il y a vraiment du smart dedans. Et l'expérimentation qu'ils ont faite, ils l'ont faite en Floride sur des millions de pompes de nettoyage de piscines. Donc, il y a plusieurs travaux qui concernent, en fait, le marché de détail. Il y en a un premier qui est, j'allais dire, c'est la gestion active de la demande V3.0. C'est-à-dire que là, on ne va pas seulement contrôler de manière décentralisée des appareils électriques, ce qu'on va contrôler de manière décentralisée, ça va être directement le consommateur. C'est-à-dire que notre objectif dans ce premier, c'est cette réponse qui est aléatoire et les réponses des consommateurs sont aléatoires sur ce terme, malgré tout, malgré l'aléa sur les réponses des gens, d'arriver à un niveau de contrôle qui correspond exactement à ce qu'on souhaite comme réponse. Donc, c'est régulation de la volatilité de la consommation d'un client. Il y a un deuxième, c'est le retour de la sélection adverse. Et le troisième, c'est le changement optimal de tarif. Donc, je vais surtout parler du 2 et du 3. Alors, je saute ça et je vais, ah oui, on peut faire mieux. Alors, pourquoi je saute ça ? Aussi, parce que ceux qui étaient là l'an dernier, ils l'ont déjà vu. L'an dernier, je disais, on va le faire. Alors, la réponse, maintenant, ça y est, le papier, il est presque, qu'il est quasi fini et on a fait la demande, on a fait la déclaration d'invention aussi. Parce que ce type de process peut effectivement se faire, se breveter. Voilà. Alors, le deuxième problème pour lequel, en fait, il y a beaucoup de questions vraiment de big data, c'est la discrimination. Alors, c'est le problème de marketing. Alors, il y a 4 chercheurs, ils sont combien ? Oui, ils sont 4. Ivar, Dylan Possamay, Romualdéli, Hernandez, et Clémence travaillent sur des modèles de discrimination optimale. Alors, dans ce type de modèle, ce qu'on veut faire, c'est qu'en fait, ce qu'on veut, c'est maximiser la fonction d'utilité d'un agent, d'un principal, d'une personne, sachant qu'en fonction des contrats qu'il va faire, les consommateurs vont eux-mêmes faire des choix. Et bien sûr, on cherche les contrats qui vont maximiser le bénéfice de celui qui préconise les contrats. Bon, pour ça, je vais sauter. Dans leur situation, tous les consommateurs, ils ont un type, ils ont un certain type, ils consomment en fonction de leur type une consommation qui dépend de leur type. Cette consommation, elle apporte une utilité qui dépend de leur type et de la consommation. On suppose qu'on connaît la répartition des consommateurs, donc c'est là qu'il va intervenir le fait d'avoir une description assez précise de ces types et leur fréquence, elle est donnée par une fonction de répartition. Le fournisseur, lui, il a une fonction de coût qui peut tout à fait être le marché qui dépend de la consommation de chaque fournisseur, de chaque consommateur et le fournisseur, il va chercher une fonction de tarification et c'est ça l'originalité dans leur travail. Ils ne cherchent pas un menu de contrat. Ce qu'ils cherchent, c'est exactement, c'est comme si on disait, ils cherchaient des coûts marginaux optimaux qui dépendent uniquement du temps. Ils cherchent uniquement en fonction de la consommation d'un truc, combien je dois leur facturer. Alors là, c'est, ça peut être une fonction du temps mais on a simplifié pour simplifier la lecture des slides. OK ? Donc, le problème de chaque consommateur, lui, c'est, moi, je vais choisir ma consommation étant donné mon type et étant donné la fonction fournie par le fournisseur. Donc, je vais trouver C pour un P donné et P, c'est une fonction. Et puis, sous contrainte que son utilité soit au moins une utilité de réservation. D'accord ? Et puis, la consommation optimale, c'est une fonction du tarif P. Quant au fournisseur, lui, ce qu'il va chercher, c'est quelle est la fonction qui va maximiser son revenu, son chiffre d'affaires, moins son coût de fourniture. Et alors, il y a des tas de manières de résoudre ce genre de problème. Il y en a une première manière qui dit, moi, je vais chercher tout de suite les fonctions dans une certaine classe et je vais prendre les fonctions qui sont linéaires par morceau et je vais résoudre. OK. On peut faire ça. Eux, ils disent, non, je ne pose aucune contrainte sur P et je vais trouver la fonction optimale. Et ils le font. Ils arrivent à trouver quelle est la fonction optimale et comment elle fonctionne et quel type de client il faut prendre et quel type de client il ne faut pas prendre et à quel prix il faut faire poiller les consommations en fonction des utilités. Alors, ça, c'est un truc, quand je présente ça à la branche commerce d'EDF, ils sont très contents, ils disent, super, à tout, et je leur dis, super, on va faire des essais et on va faire des trucs. Il y a un tout petit problème, c'est que quand même, alors, il y a une connaissance perfectible des élasticités, donc ça, c'est la manière de l'écrire et en français, ça veut dire qu'en fait, on a énormément de mal à avoir des estimations précises des élasticités et de la consommation des clients en fonction de leur type. C'est-à-dire qu'on peut résoudre mathématiquement ce problème, c'est formidable, mais même les paramètres de ces modèles, on est très très loin de pouvoir les estimer actuellement. Un panel de consommateurs, ça coûte très cher et donc toutes les questions sur les mesures des consommations une fois qu'on aura Linky, ça pose beaucoup de questions. Alors, je vais terminer. L'autre point, alors ça, c'était sur, j'allais dire, le marketing, et puis un deuxième problème qui est difficile, quand le marché va devenir en France first competition, compétition acérée, comme au UK, voilà un graphe au UK qui vous présente la courbe en rose, c'est le prix du marché de gros, c'est le prix de référence de l'électricité en Grande-Bretagne. Donc, vous voyez, lui, il suit, c'est un prix qui est coté tous les jours et qui varie, là comme ça, là c'est la crise 2008, tout ça. Et ce que vous voyez là, dans les trucs qui font des sauts et qui montent, comme ça, des paliers des sauts, c'est la facture annuelle moyenne d'un foyer représentatif, et ça, c'est une image qui est fournie par le régulateur of shame. Alors, pourquoi ça change ? Donc, il y a six fournisseurs, ce sont les big six, comme on dit au UK, et ils sont obligés à un certain moment de répercuter tout simplement le coût de l'électricité qu'eux, ils achètent sur les marchés de gros. Donc, il y a des moments, quand ça augmente trop, ils augmentent. En 2014, le régulateur a fait une enquête parce que, quand il voit un graphe comme ça, il se dit que ça ressemble à la collision. Les gars, ils bougent tous en même temps, pratiquement, etc. Il n'a pas trouvé de preuves tangibles de collision explicite, mais il trouve que ça ressemble à la collision tacite. Pour les fournisseurs, EDF Energy, la filiale 100% EDF qui est au UK, il y a quand même une question aussi qui est difficile, c'est quand est-ce qu'ils doivent changer, quel est le moment opportun et de combien ils doivent changer leur tarif. Sachant que, quand ils bougent, ça fait bouger, c'est-à-dire quand ils augmentent. Je vais en faire là. Vous voyez, quand vous êtes là, on va prendre un exemple assez simple. Là, c'est le rouge et le vert qui ont bougé les premiers. Ils vont voir leur part de marché diminuer les premiers. Les premiers qui bougent voient ses parts de marché diminuer le plus vite. Donc, il y en a qui bougent après. Donc, si vous bougez, vos parts de marché vont bouger. Mais par contre, quand les prix sont à la hausse, vous perdez de l'argent parce que vous vous sourcez à un prix P et puis vos clients, ils payent à un prix qui est bien inférieur. Donc là, il faut quand même faire quelque chose. Mais si vous bougez vite, là, vous allez perdre des clients. Et puis, quand les prix sont à la baisse, vous pouvez avoir l'opportunité de dire moi, je vais répercuter la baisse parce que je vais prendre des parts de marché à mes concurrents. Alors voilà, c'est un problème, c'est un très joli phénomène. Et donc, ce qu'on a fait avec plusieurs chercheurs, c'est qu'on a fait un petit modèle pour essayer de trouver quels sont les moments optimaux et de combien il faut changer les prix. Donc, on a fait le cas à deux joueurs et chaque joueur s'approvisionne aux mêmes conditions de marché. La part de marché va bouger de manière, on suppose qu'elle bouge, qu'elle dépend que de la différence des prix entre les deux et on suppose que les parts de marché réagissent instantanément au changement de prix. Il n'y a pas de dynamique là-dessus directement ça bouge. Eh bien, on peut poser un petit problème. Alors là, vous avez quelques équations. Ça, ça va être la première équation, c'est le prix du marché de gros. C'est une marche aléatoire. Ça, ça va être le prix que va pratiquer le premier joueur. Donc, c'est son condition initiale plus tous les changements qu'il va faire à des instants. Et donc, c'est du contrôle impulsionnel. Il doit choisir à quand il change et de combien il change. Ça, c'est quand et ça, c'est combien. et sa part de marché va varier uniquement en fonction des différences de prix entre lui et son compétiteur. Et puis, ce qu'il veut essayer de faire, c'est maximiser son chiffre d'affaires. Alors, en fait, c'est même sa marge. Ça, c'est combien il vend, combien il achète. Ça, c'est sa part de marché. Et puis, il a des coûts de switching. À chaque fois qu'il doit changer de prix, il doit au moins envoyer une lettre au client qu'il a. OK ? Alors, moi, c'est très joli. Alors, c'est un problème de jeu impulsionnel à somme non nulle. Moi, je pensais que c'était déjà fait. En fait, ce n'était pas fait. Donc, il a fallu travailler un petit peu. Donc, c'est exactement un cas dans lequel il y a non seulement un apport académique, c'est-à-dire qu'il manquait un truc, donc, bon, il y en fait. Et puis après, nous, ça nous apporte quand même des réponses. Alors, il y a des réponses un peu, bon, il y a des parties, on sait faire. Donc, on sait dire un peu quelle est la forme des stratégies optimales et puis quand j'atteins un certain seuil, je bouge. Donc, c'est normal dans les problèmes de contrôle impulsionnel. Donc, il y a des moments où je ne fais rien et puis il y a des moments où je vais intervenir. Alors, dans les cas simples, on peut trouver les frontières d'exercice. Dans les cas un peu compliqués, ce n'est pas la peine. Il nous faut absolument des méthodes numériques pour résoudre ces choses-là. Et ce que je vais... Donc, ça, c'est les auteurs de ce travail. Donc, vous voyez, c'est un travail avec l'université de Padoue, avec la LSI et puis avec Paris d'Hydro. Donc, c'est pas... Vous voyez, c'est un projet ouvert. Et alors, pour revenir au Big Data, là, c'est un modèle extrêmement simplifié. On ne va pas y arriver. Il y a deux joueurs, il m'en faut six et les dynamiques des parts de marché ne fonctionnent absolument pas de ce niveau de simplicité. Donc, par contre, on voit bien que c'est un toy modèle. C'est un truc tout petit pour essayer de comprendre comment il va se passer. Mais si je veux le calibrer et faire vraiment de l'optimisation là-dessus, ça ne va pas marcher. Donc, voilà. Voilà les conclusions. Alors, les conclusions. Marché de détail, modèle et données. Donc, l'accès à des données massives de consommation va permettre plusieurs choses. D'abord, mieux calibrer les modèles de gestion actives de la demande. Ça, c'est un des premiers enjeux que l'on a là-dessus. C'est contrôler la demande, c'est optimiser la demande pour les flexibilités du système électrique et arriver à des niveaux d'efficacité qui sont sans commune mesure avec ce qu'on faisait dans le passé et avec un niveau d'efficacité qui correspond aux besoins nouveaux du système électrique. Ça permet de mieux discriminer les consommateurs. Je vous ai dit qu'on faisait des expérimentations à la seconde. Alors, pourquoi ils font des expérimentations à la seconde et qu'ils veulent remborder ? Parce qu'à la seconde, vous allez même pouvoir savoir quels sont les appareils électriques chez les gens. Alors ça, c'est un petit peu embêtant parce qu'il y a peut-être les gens, ils ne veulent pas qu'on sache ce qu'ils ont comme appareils électriques chez eux. Donc, il y a quand même à la fois ces possibilités qui vont être offertes grâce aux technologies de relevé d'informations. Donc, j'ai mis aussi des enjeux marketing. la vie privée des personnes. C'est-à-dire qu'il y a des expérimentations qui sont en cours et toutes les expérimentations qui sont faites, il y a des problèmes, il y a un niveau d'échantillonnage au-dessous duquel il y a des problèmes de CNIL, de vie privée. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. René nous a montré au début un petit schéma qui part des questions et qui revienne à des questions. Il s'agissait évidemment d'une boucle qui se referme et qui continue. On a vu aussi l'importance de la théorie et les données mais aussi la théorie c'est évidemment un schéma d'interprétation et ça donne des idées et des directions pour l'exploitation des données. Et enfin, je voudrais dire un dernier mot avant peut-être que vous puissiez poser une question. Il y a un adage en économie industrielle qui consiste à dire que finalement le plus difficile ne sont pas forcément les concurrents qu'on connaît assez bien et qui ont des problèmes très proches de ceux qu'on a soi-même mais ça peut être les clients. Les clients sont très difficiles à saisir, à connaître, à comprendre et là je crois que René nous a bien fait sentir cette difficulté colossale à connaître, à comprendre même à partir d'idées théoriques bien structurées. Y a-t-il une question ? J'ai l'intuition qu'une des difficultés de votre travail c'est de ne pas forcément pouvoir faire d'expérience avec le marché contrairement aux gens du Big Data classique, les Google, etc. qui peuvent expérimenter en temps réel tous les jours tester plein d'hypothèses. Oui, tout à fait. L'expérimentation low carbone London, un des aspects colossaux de la difficulté c'était d'obtenir toutes les autorisations de l'OFGEM, toutes les autorisations des clients. Voilà, donc on ne peut pas même quand il y aura Linky, ce n'est pas vrai, on ne peut pas faire ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste proposer des choses comme ça et puis relever des informations. Il y a un problème sur Google, effectivement, ils peuvent faire des tas d'expérimentations, ils peuvent suivre les gens en ligne, sur l'électricité, sur le marché de l'électricité, on n'a absolument pas joué à ce genre de choses. Toutes les expérimentations qui se font, se font en accord avec le régulateur, en accord avec les collectivités territoriales. Il y en a à Nice, il y a des expérimentations Smart, et il y en a à Lyon, il y a Smart Electric Lyon. À chaque fois, tout le monde doit être d'accord pour participer à l'expérimentation et donc ça fait des obstacles et ça fait des biais aussi. Ça fait un biais, ça fait, vous ne mesurez que les réactions de ceux qui ont une propension à aller vers ce type de phénomène, vers ce type de comportement. J'ai expérimenté un petit peu cette approche avec un système de relevé du compteur d'eau. Ah oui. Le problème, c'est que le transfert des données fonctionne très mal. Tout à fait, mais je peux donner des chiffres. Il y a des enjeux pour Linky. Actuellement, on en est à 98% de données récupérées. Donc il y en a 2% qui se perdent dans la nature. Ce n'est pas très bien. Le niveau de fiabilité requis, si on vous dit oui, on s'est trompé un petit peu sur votre facture de 2%, vous n'allez pas être content quand même. Donc il y a un niveau de fiabilité requis qui est un petit peu plus important, mais ça, ça se règle. C'est juste la partie comportementale et à la fin, on aura, je pense, 99-99% de récupération de données. Bonjour, je suis un entreprenant, je ne suis pas un chercheur. Vous avez parlé des consommateurs. Je vois, je dis pas mal de choses de ce qui se passe aux Etats-Unis et également à Londres. On intègre de plus en plus pour comprendre le consommateur la science comportementale. Je voulais savoir est-ce que vous l'avez intégré et qu'est-ce que vous en avez fait ? Tout à fait. Pas dans le laboratoire FIM, mais EDF Recherche et Développement, le département client, qui est le département qui fait l'analyse des comportements des clients, se base aussi sur des analyses d'économie comportementale pour comprendre et avoir des modèles de réaction des consommateurs, alors pas nécessairement au tarif, mais à des offres et à des choses qui, de fois, ne peuvent pas avoir de valeur économique intrinsèque, par exemple, un service, juste avoir son relevé de consommation, avoir un petit service de quelque chose pour analyser les comportements. Tout à fait. Mais nous, pour l'instant, dans le labo, on n'en fait pas, nous. Merci. Merci beaucoup, René. Merci pour vos questions et votre intérêt. Je vais donner la parole à Serge Darolle, qui est professeur de finance à l'Université Paris-Dauphine. Nous allons voir un autre aspect de cette interaction entre les questions économiques, les données, les modèles. Merci beaucoup pour cette invitation à présenter cette nouvelle initiative de recherche Private Equity financée par Ardian. Donc, vous avez eu, juste avant, en fait, une initiative de recherche qui a 10 ans d'existence aujourd'hui, qui a produit beaucoup de travaux, qui a une équipe constituée, qui est très visible. Et maintenant, on va passer sur un projet qui est tout neuf. Il a commencé en début d'année, en janvier dernier. On a signé aujourd'hui notre premier financement de thèse grâce à l'initiative de recherche et à l'Institut Louis Bachelier. Et donc, je vais insister beaucoup moins sur l'équipe, les collaborations ou les productions, puisque j'ai beaucoup moins de choses à vous montrer dans ma valise. Mais par contre, je vais essayer de vous montrer, et c'est assez surprenant, ça peut surprendre, en quoi le big data va également concerner le private equity. Donc, les fonds d'investissement private equity, généralement, c'est très difficile d'avoir des données. C'est des investissements privés sur des durées relativement longues. Et donc, on n'a pas beaucoup de valorisation. on valorise les fonds tous les trois mois. On a quelques points par année. On a très peu d'idées sur les flux d'investissement. Et donc, qu'est-ce que vient faire le big data là-dedans ? Et en fait, le big data, il va être très important pour les clients du private equity. Parce qu'un client du private equity va prendre une position des liquidités. Il va investir dans un actif illiquide. Et il va falloir qu'il mette cet actif illiquide au sein de son portefeuille, qui est un portefeuille qui va contenir des actifs liquides et des actifs illiquides. Donc, comment va-t-il faire cette répartition ? Quelle est sa capacité à investir dans des actifs illiquides sachant que le client du fonds de private equity potentiellement dans la chaîne a lui aussi des clients. Un gérant, par exemple, multiactifs qui va simplement avoir des clients qui va donner de la liquidité à ses clients et donc, il va potentiellement avoir à gérer une transformation de liquidité entre son investissement illiquide dans du private equity et la liquidité qu'il va donner à ses clients. Donc, c'est vraiment cette problématique-là de risque de liquidité qui va m'intéresser et notamment, en fait, l'impact du comportement des clients de ce fonds multi-classes d'actifs qui investit dans du private equity, le comportement sur le mode de gestion des risques de liquidité du gérant multi-classes d'actifs qui investit dans du private equity. Et c'est intéressant parce que finalement, on va, mais quelque part, apprendre à gérer l'illiquidité de là, du private equity. On va comprendre comment on peut intégrer cette classe d'actifs dans un fonds multi-classes d'actifs. Donc, c'est l'idée, en fait, de cette présentation. Et on est sur des sujets qui sont très différents si on compare à ce qu'a fait René juste avant. Mais finalement, on va avoir la même structure. C'est-à-dire que avant de m'attaquer aux données, avant de vous présenter des bases de données, avant de vous présenter ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, je vais vous parler de modèles. Parce que si on n'a pas ces modèles, finalement, ces données, on va juste les exploiter de façon très, très descriptive. On va pouvoir faire calculer des moyennes, calculer des corrélations, tracer des graphes. Mais finalement, on aura très difficilement la capacité à exploiter et à comprendre ce qui est réellement derrière les données et en quoi les données peuvent nous aider à gérer un fonds qui investit dans des actifs liquides. Donc ma présentation va être en deux parties. Donc je vais rapidement revenir sur la motivation. Mais les deux parties importantes, ce sera les parties 2 et 3, je vais dire, où la partie 2, je vais vous montrer un modèle qui va tout simplement nous dire comment gérer cette illiquidité. Et finalement, on va insister, pas sur la résolution du modèle, mais vraiment sur les hypothèses de base pour arriver à résoudre ce modèle. Et ces hypothèses de base sont très simples. Et donc, évidemment, quand on va vouloir calibrer le modèle, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans la pratique, en réalité. Et on va se rendre compte que la pratique, le comportement des clients est très différent des hypothèses qu'on a fait dans notre modèle. Et donc ça va nous donner des idées, ça va nous donner des pistes pour améliorer les hypothèses faites à la base de nos modèles et donc avoir des modèles qu'ils ont plus en ligne avec la réalité qu'on observe. Et donc, je finirai la partie 4, j'aurai relativement peu de temps, je pense, mais je vous présenterai en fait des modèles qui vont nous permettre tout simplement de tenir compte de toutes les informations qu'on a dans les données et qui vont nous permettre, si je remonte un cran plus haut, d'améliorer les modélisations qu'on propose. Donc, je reviens sur mon introduction, donc je m'intéresse à un fonds de multigestion. Ce fonds de multigestion, il est ouvert, ça veut dire qu'il s'adresse à des clients qui peuvent entrer et sortir tous les jours. Et ce fonds de multigestion, il cherche en fait de la performance et donc il est prêt à investir une partie de l'argent de ses clients dans des fonds de private equity ou dans du real estate ou dans de l'infrastructure. L'important, c'est les liquidités. Donc, vous voyez bien que le problème essentiel du gérant de ce fonds, c'est d'un côté investir dans des actifs qui sont illiquides à 5 ans pour du private equity et de l'autre, assurer une liquidité journalière pour les clients. Donc, côté actif, côté portefeuille de ce fonds. Donc, l'investissement est bloqué sur certaines périodes c'est la façon de modéliser les liquidités et donc, bien sûr, mon gérant ne va pas mettre 100% de son actif dans du fonds illiquide. Il va mettre une partie en illiquide et une partie en liquide. Il a envie de mettre de liquide pour assurer les remboursements potentiels de ses clients mais il a envie de mettre aussi de l'illiquide pour essayer d'augmenter la performance de son fonds. Donc, c'est le trade-off qu'il doit. Donc, il y a des modèles qui fonctionnent dans la littérature mais généralement le point important c'est que ce problème est résolu en supposant que la taille du portefeuille est constante. Ça veut dire que les clients ne bougent pas. Je gère 10 millions ou 100 millions ou un milliard. J'alloue entre liquide et liquide mais je garde toujours mes 10 millions dans mon fonds. Or, le rôle de ce gérant le rôle numéro c'est d'assurer la liquidité. C'est d'avoir des clients il est ouvert d'avoir des clients donc de recevoir des nouveaux investissements de rembourser les clients qui veulent sortir et donc s'il y a des entrées ou des sorties la taille n'est pas fixe. Donc, il faut s'intéresser à la taille. Et la taille c'est quoi ? La taille c'est le comportement des clients. Qu'est-ce qui déclenche des entrées ? Qu'est-ce qui déclenche des sorties ? Est-ce qu'il y a des effets de run ? Est-ce qu'il y a des corrélations ? Est-ce qu'il y a de la dynamique ? Est-ce que le fait d'avoir des sorties hier va générer des sorties aujourd'hui ou demain ? Donc, toutes ces choses-là qui sont du côté du passif si j'ai cette idée du bilan simplifié du fonds toutes ces choses-là je dois les intégrer et la liquidité fondamentalement ce n'est pas une question de gestion de portefeuille c'est une question de gestion active-passive. Je dois à la fois regarder mais qu'est-ce qu'il y a dans le portefeuille de mon gérant et quel est le comportement de ses clients ? Donc typiquement si vous calculez une value at risk aujourd'hui vous regardez la value at risk mais les seules composantes que vous allez mettre dans votre calcul de value at risk c'est la composition du portefeuille le risque de marché et l'illiquidité des actifs du portefeuille. Ce qu'on est en train de dire c'est qu'il y a une autre composante à mettre c'est comment se comportent les clients. Si j'ai des clients qui sont très versatiles qui peuvent sortir très vite mais ma VAR doit être importante. Si j'ai des clients de long terme qui n'utilisent pas la capacité que donne le fond à revoir son argent très vite mais là je dois diminuer le calcul de ma VAR donc je dois en fait tenir compte de ce mismatch de liquidité entre ce que j'ai à l'actif et ce que j'ai au passif. Donc c'est des choses qui ont été très étudiées à partir de 2007 dans le secteur bancaire qui est le secteur où justement numéro 1 où on assiste à la transformation de liquidité. Maintenant cette transformation de liquidité est très encadrée dans le secteur bancaire et on voit que petit à petit elle coûte très cher aux banques et on voit que petit à petit cette transformation de liquidité va dans l'asset management justement avec ces gens qui donnent de la liquidité sur des fonds qui sont investis dans des actifs illiquides du private equity. Donc il faut le gérer au niveau des fonds. Donc on a besoin d'un modèle mais on a besoin d'un modèle de VAR qui tient compte du comportement des clients. Une fois qu'on a ce modèle l'enjeu numéro 1 c'est récupérer les données du comportement et l'enjeu numéro 3 c'est faire évoluer la réglementation c'est-à-dire avoir par exemple des calculs de VAR qui tiennent compte du passif du fond. Donc les enjeux théoriques je me base sur un papier de recherche très récent donc il est dans le cadre des hedge funds mais il s'applique très facilement au private equity et je m'intéresse à un fonds qui va investir dans des actifs illiquides. Donc je vais aller très très vite sur cette partie-là. L'idée c'est pas de vous faire la publicité du modèle l'idée c'est de juste vous montrer que ce type de modèle fondamentalement je ne peux pas arriver au bout si je ne fais pas des hypothèses sur le comportement des clients. Et je vais vous montrer que pour arriver au bout je vais faire des hypothèses très simples. sur le comportement des clients parce que je veux justement ce que René je veux comprendre le modèle je veux comprendre le modèle je veux comprendre comment fonctionne le modèle je veux comprendre qu'est-ce qui se passe si je commence à toucher les petits boutons du modèle comment on se comporte comment on va gérer comment on doit se comporter de façon optimale mon gérant si je change les niveaux du risque de liquidité à l'actif ou au passif. donc vous allez voir que c'est quelque chose de très simple voilà le bilan de mon fond d'un côté il investit dans du cash liquide et de l'actif illiquide donc sa décision d'investissement c'est le trade-off combien il met en cash delta quelle est la poche de cash qu'il va garder dans son fond pour payer les remboursements et de l'autre il doit gérer l'actif de ses clients c'est AUM et je fais des choses très très simples donc le cash ne rapporte rien et l'actif illiquide il va rapporter en fait sur deux périodes il va rapporter rho1 plus rho2 mais cet actif illiquide je ne peux pas le vendre à la fin de la première période je dois le garder pendant deux périodes c'est ça en fait qui va être important le cash je peux toujours en fait m'ajuster sur le cash mais sur l'actif illiquide je dois le garder deux périodes dans la vraie vie vous avez une infinité de périodes vous avez une infinité d'actifs illiquides vous voyez très bien que si on voulait faire un modèle beaucoup plus réaliste ça serait beaucoup plus compliqué donc maintenant dans le timing à la date t égale 0 le gérant va effectivement choisir son trade off entre le cash et l'actif illiquide à la date t égale 1 donc la date intermédiaire de mon modèle il y a un choc de liquidité il y a des clients qui utilisent la liquidité ils sortent avec une probabilité pi et ils sortent en fait la proportion de gens qui sortent c'est theta et theta est uniforme entre 0 et theta bar donc theta bar peut être égal à 1 ça veut dire que c'est uniforme entre 0 et 100% ou il peut y avoir des gates il peut y avoir des mécanismes qui vont encadrer les sorties pour rendre moins dangereuse cette transformation de liquidité par exemple theta bar peut être égal à 1,5 ça veut dire que les clients ont la capacité de sortir mais ils ne peuvent sortir que la moitié de leurs investissements ils ne peuvent pas rédimer l'ensemble de leur portefeuille theta bar si theta est inférieur à delta delta c'est la quantité de cash donc la sortie est inférieure à la quantité de cash j'utilise mon cash pour payer la sortie j'ai pas de problème si theta est supérieur à delta c'est à dire que je n'ai pas assez de cash dans mon fonds pour payer la sortie du client je dois aller sur le marché secondaire et là je vais réaliser l'actif sur le marché secondaire avec un rebate et à la date t égale 2 je calcule la valeur de mon portefeuille l'hypothèse que je veux mettre en avant c'est celle-ci vous voyez que tout le comportement des clients c'est tout simplement une loi uniforme sur 0 theta bar donc ça veut dire qu'il n'y a pas de dépendance temporelle c'est à chaque date j'ai un choc j'ai une sortie très très simple en fait donc vous allez me dire mais pourquoi faites-vous une hypothèse si simple parce qu'avec cette hypothèse simple mais réaliste j'ai quand même mis la dimension theta bar j'arrive à résoudre mon modèle de façon complète j'arrive à avoir des formules fermées et j'arrive à comprendre mon modèle donc je fais la même hypothèse de l'autre côté je vous ai parlé de rebate donc si je dois aller sur le marché secondaire je ne vais pas avoir rho 1 plus rho 2 je vais avoir en fait puisque je réalise sur le marché secondaire je vais avoir rho 1 moins t t étant le rebate c'est à dire que je dois aller sur le marché secondaire je vais payer de la liquidité de marché et donc j'ai moins au total maintenant je vais me rendre compte que certaines fois c'est le premier cas en allant sur le marché secondaire le rebate est relativement faible et en vendant mes actifs illiquides je récupère assez de cash pour rembourser le client c'est la première partie je ne rentre pas dans les équations l'autre cas qui est beaucoup plus problématique c'est je vais sur le marché secondaire je réalise tous mes actifs illiquides mais le rebate est tellement élevé que quand j'arrive au bout je n'ai même plus assez de cash pour rembourser mon client donc qu'est-ce que je fais j'y vais pas je fais défaut j'arrête la gestion du fonds et je passe dans un mode où je vais réaliser mes actifs sur plusieurs périodes donc le défaut du fond donc on a en fait toute une histoire où on a différents scénarios dans la première partie il n'y a pas de choc de liquidité dans la deuxième partie il y a un choc de liquidité les clients sortent et en fonction en fait du comportement de la taille du choc de liquidité et du comportement et du caractéristique des marchés je vais aller au défaut ou non tout ça ça me permet finalement d'écrire l'espérance de la valeur future de mon fonds et évidemment que fait le gérant à la date initiale il va choisir la quantité de cash qui assure la maximisation de l'espérance de la valeur du fond à la date finale ça se résout je dois passer en fait par les probas de défaut donc je suis capable d'écrire les probas de défaut c'est les probas d'être dans le dernier scénario celui qui était tout à fait en bas de mon graphique et une fois que je réintègre ces probas de défaut dans les calculs en fait de ma fonction voilà j'ai une espérance de f donc l'espérance de la valeur finale de mon fond qui s'écrit en fait en plusieurs parties chaque partie correspondant en fait à un scénario choc de liquidité pas choc de liquidité j'ai assez d'argent j'ai pas assez d'argent donc ce qui est important c'est pas les calculs c'est le fait que je sois capable d'écrire d'expliciter complètement la valeur terminale de mon fond dans un cas très simple teta bar est égal à 1 c'est à dire que je mets pas de sécurité quand je mets pas de sécurité j'ai une fonction j'ai une fonction en fait qui est quadratique en delta donc pourquoi fonction très quadratique en delta ça veut dire que facilement je peux faire l'optimisation et je peux obtenir très facilement un résultat et ce résultat il s'écrit de cette façon là donc delta bar c'est la quantité de cash que je dois garder dans mon fond pour pouvoir m'assurer d'avoir de pouvoir rembourser mon client et de minimiser la probabilité de défaut et cette fonction là la formule fermée le gros intérêt la compréhension que je peux avoir de cette formule c'est que c'est ici quand je fais varier les paramètres côté liquidité de marché et côté liquidité de financement je peux avoir une idée en fait de comment mon gérant doit choisir sa quantité de cash bien sûr dans la réalité il va pas résoudre ce problème là mais il a une certaine pratique en fonction des conditions de marché en fonction de son anticipation sur le comportement de ses clients le gérant connaît ses clients connaît les actifs dans lesquels il investit il va quelque part de façon informelle réaliser en fait cette optimisation et donc il va arriver à ce résultat là donc passons au big data maintenant tous ces résultats sont très jolis on peut les calibrer on peut aller sur des données mais tous ces résultats sont basés sur une hypothèse fondamentale qui est voilà le comportement du client j'ai supposé qu'il y avait qu'un seul client le comportement du client il est je sors une proportion theta de mon investissement est-ce que ça se passe comme ça dans la réalité est-ce que finalement il n'y a pas de la dépendance est-ce que ce theta donc cette quantité d'argent qui sort du fond ce n'est pas une agrégation en fait de comportement individuel avec des effets de corrélation qui va faire que la dynamique de cet état est beaucoup plus complexe que les hypothèses que j'ai faites qui me permettent d'arriver à la résolution de mon modèle donc là je me suis inspiré d'un deuxième travail de recherche avec Gaël Le Foll et Ranssen donc sur le comportement des investisseurs et donc on a la chance de pouvoir travailler avec cette fois-ci trois sociétés de gestion CM, CIC Groupama Set Management et Ophi qui nous ont donné leur accès aux fichiers clients donc on a les fichiers clients donc on a sélectionné un certain nombre de fonds sur différentes catégories et là au lieu d'avoir juste le theta c'est-à-dire la proportion de clients qui rentrent ou qui sort tous les jours on a au niveau des agrégés on a le comportement de chacun des clients avec leur type est-ce que c'est un assureur est-ce que c'est une banque privée est-ce que c'est du retail donc vous allez voir on a 42 fonds on les a sélectionnés tout simplement c'est un tirage aléatoire je vais dire dans la gamme beaucoup plus large de ces trois sociétés de gestion mais on peut dans ces sociétés de gestion étendre avoir beaucoup plus de fonds et surtout on peut faire ça mais pour toutes les sociétés de gestion donc c'est juste pour montrer qu'effectivement ça c'est juste un focus sur une petite partie de la base donc voilà la base donc c'est juste pour vous montrer que on a des données qui ressemblent à des données je vais dire de transactions sur les marchés des achats et des ventes c'est ça qu'on a on a systématiquement on sait que le client monsieur I il est rentré sur tel fonds à telle date pour telle quantité il est sorti à telle date puis il est re-rentré sur tel autre fonds à telle date il est ressorti à telle date donc évidemment si vous agrégez tout ça vous avez les données Morningstar sur les flux l'intérêt bien sûr c'est pas de les agréger c'est de les garder désagrégés et d'essayer de comprendre les corrélations et les mimétismes de comportement entre les clients et en quoi en fait ces mimétismes m'ont impacté la modélisation des chocs de liquidité dans mon modèle précédent donc juste une idée de la taille donc voilà ce qui est important c'est ici c'est les trades donc là c'est un tout petit c'est 42 fonds c'est tout petit l'échantillon il y a des milliers de fonds d'investissement rien que sur la place sur 42 fonds on a 1 million de trades sur une période toute courte on a 2 ans de données quelque chose comme ça donc vous voyez juste faites la petite calcul vous voyez que si vous prenez 15, 20, 30 ans de données sur des milliers voire des dizaines de milliers de fonds vous allez arriver très très vite avec des problèmes en fait typiquement de big data parce que vous êtes vraiment au niveau individuel vous avez les fréquences de rachat de trades et vous voyez que finalement ça va être assez différent il y a beaucoup de données à exploiter ces données donc pour les exploiter on peut les réagréger bien sûr pas jusqu'au bout sinon on aurait juste l'information donnée par Morningstar mais on peut regarder en fait d'où viennent les investisseurs est-ce que le comportement des instits est identique au comportement des clients retail les fréquences les durées de détention les corrélations est-ce que quand un retail commence à sortir est-ce que tous les autres retails sortent ou est-ce qu'il y a plus de run côté instit donc tout ça on peut le faire tout simplement je vous ai mis ça parce qu'on a accès à cette typologie en fait des clients et donc on peut classer tous les clients dans des grands groupes et étudier le comportement par groupe on peut ici regarder le comportement en fait dans le temps dans mon modèle en fait il n'y avait pas de clustering c'est-à-dire qu'il y avait des chocs qui étaient fondamentalement ID tous les jours il y avait un choc ce qu'on voit en fait c'est qu'il y a de la dépendance temporelle si les gens commencent à sortir les jours d'après il va y avoir la probabilité beaucoup plus importante donc il y a ce clustering c'est comme des effets garches si vous voulez il y a ce clustering en fait dans le comportement des clients qui n'est pas du tout dans le modèle mais qui est dans les datas donc on a besoin d'essayer d'améliorer cette brique de notre modèle en sachant que effectivement on perdra des choses sûrement qu'on va perdre la capacité à résoudre de façon complète le modèle mais on aura toujours la possibilité de le résoudre de manière numérique donc on aura d'un côté une modélisation simple qui nous permet de comprendre comment fonctionne le modèle et une fois qu'on aura plugé ce modèle de comportement des individus on va perdre la simplicité de ce que je vous ai présenté au préalable mais par contre on gardera l'intuition le fonctionnement du modèle et on pourra avoir de la résolution numérique derrière donc on a besoin tout bêtement d'un modèle stat donc je vais vous présenter un résultat très simple sur le modèle stat donc l'idée c'est d'utiliser le passé pour essayer d'anticiper les flux futurs et d'essayer d'avoir des comportements des chocs de liquidité qui dépendent du comportement passé donc fondamentalement dans tout ce que je fais ce qui est important c'est modéliser la taille du fond les évolutions de la taille du fond les évolutions de la taille du fond c'est l'évolution c'est la performance et c'est les flux les flux en tension c'est des in et out sûrement que le comportement des gens qui sont à l'intérieur du fond et qui sortent est différent du comportement des gens qui sont à l'extérieur du fond et qui rentrent donc c'est bien il faut bien séparer le comportement des acheteurs et des vendeurs par exemple chose qu'on n'a pas parce que quand on regarde les bases de données commerciales Morningstar par exemple on a le net achat moins les ventes donc là sûrement qu'il faut regarder séparément les achats et les ventes donc le flux c'est un nombre de transactions par un montant je vais surtout regarder le nombre de transactions et d'habitude le truc basique c'est de supposer que chaque jour il y a un nombre de transactions qui est dans une poisson donc une noix de poisson d'intensité lambda qui est constante et l'idée c'est de faire bouger cette intensité lambda donc lambda doit dépendre d'une activité moyenne sur les fonds doit dépendre en fait de ce qui s'est passé achat vente des périodes précédentes et puis éventuellement de la performance donc il faut donner cette flexibilité au modèle et donc on a juste essayé comme ça on n'est pas vraiment des spécialistes mais on a regardé un peu qu'est-ce qui se fait sur les données haute fréquence et notamment les domaines de transactions avec les bidasc et on a des choses un peu comme ça en fait avec un processus bivarié des achats des ventes et il y a ces processus self-exciting en fait des processus de hoax qui permettent de dire que l'activité du processus aujourd'hui va dépendre des activités passées donc c'est c'est ça qu'on va c'est comme ça qu'on va intégrer le clustering et qu'on va intégrer le fait que le choc aujourd'hui dépend en fait des achats et des ventes passées donc ça nous permet d'avoir des effets en fait baseline et performance et ça nous permet aussi d'avoir des effets de corrélation à la fois temporel et entre investisseurs mais si on reste à ce niveau là le D c'est comment un individu se comporte en fonction du comportement de millions d'investisseurs donc vous voyez qu'il y a des millions en fait dans la cross section d'individus et donc ce qu'on peut faire aussi c'est de dire comment un individu se comporte par rapport à tous les autres donc on agrège tous les autres et on regarde comment en fait un individu va se comporter par rapport aux autres ou comment les achats se comportent par rapport aux achats passés ou aux ventes passées et donc là on a agrégé d'un côté les achats et les ventes et on a un processus de hoax mais cette fois-ci en dimension 2 et on essaie de voir en fait les runs comment des achats aujourd'hui vont générer des achats demain ou comment les ventes aujourd'hui vont générer des ventes demain donc juste pour vous montrer deux graphiques tout bêtes donc là on a essayé de simuler l'évolution de la nav d'un fond et on l'a fait avec un processus vous voyez qu'il y a une tendance donc la taille augmente c'est pas la nav donc la taille du fond augmente et donc pourquoi la taille du fond augmente parce qu'il y a des achats donc si on suppose que les achats et les ventes sont processus en fait indépendants on n'arrive pas à récupérer ce train on voit que sur cette période là en fait on ne tient pas compte des achats passés pour générer assez d'achats pour avoir cette tendance court terme sur la taille du fond donc on va mettre pour finir des effets en fait de réputation et des effets de panique plus des effets croisés et on arrive c'est le graphique c'est la courbe bleue et donc on arrive à finalement beaucoup mieux coller à l'évolution de la taille du fond si on tient compte de ces effets dynamiques au lieu du modèle statique tout bête qui correspondait à mon hypothèse dans le modèle initial donc en conclusion on a on est parti d'un modèle volontairement on a fait des hypothèses très simples sur le comportement des investisseurs pour arriver à des formules fermées pour avoir cette intuition sur quelle est la bonne façon de gérer un actif illiquide dans le cadre d'un portefeuille liquide mais on sait bien on a bien gardé en tête que les hypothèses étaient simplistes et donc aujourd'hui le gros intérêt pour nous d'avoir accès à des données c'est de pouvoir confronter les hypothèses de nos modèles avec la réalité du comportement des clients et donc extraire de ce comportement des clients des pistes de modélisation qu'on pourra ensuite mettre dans nos modèles quitte à complexifier les choses mais avoir des résultats qui seront des résultats beaucoup plus propres en termes de modélisation du comportement des clients dans nos modèles théoriques voilà merci merci Serge nous avons eu là deux exemples d'industries tout à fait différentes le secteur électrique et le private equity où le gros problème c'est la gestion d'un risque et la gestion du risque ici est vitale une entreprise électrique et peut-être encore à plus forte raison un fonds private equity de survie ou de remplir sa fonction qu'à condition de gérer le risque et tout ça demande des concepts et des modèles et comme vous l'avez aussi vu des données une question de la salle merci pour cette très bonne présentation une question au sujet de vos données la fascinante que vous avez donc c'est vrai qu'il y a un peu un décalage entre votre explication théorique qui est vraiment axée sur le private equity et puis donc des fonds qui investissent dans des actifs avec très peu liquidité et puis finalement les données que vous nous avez montrées c'est finalement des fonds des fonds action des fonds pour lesquels il existe une certaine liquidité avez-vous aussi des données sur des fonds private equity ou des fonds corporate bonds avec peu de liquidité alors oui on a accès en fait c'est nous qui avons choisi dans le portefeuille d'activité de ces sociétés de gestion c'est nous qui avons choisi en fait de commencer puisque c'est vraiment un travail qui commence on a choisi de commencer à travailler sur ce type de fonds parce que il y avait beaucoup de transactions parce que normalement il n'y a pas de problème donc on devrait arriver à des choses relativement simples et effectivement dans une deuxième étape on ira vers des fonds qui sont beaucoup plus problématiques mais c'était je trouve bien de commencer par des fonds sur lesquels on était à peu près sûr de trouver des comportements normaux le point qui est important peut-être pour rebondir sur votre question c'est que aujourd'hui il faut voir une société de gestion et ça c'est quelque chose que j'avais un peu identifié par le passé mais aujourd'hui pour travailler vraiment au coeur des systèmes on se rend compte qu'une société de gestion a des systèmes d'information qui sont très très développés sur la partie actif c'est à dire que pour calculer une VAR pour gérer des portefeuilles en fait on a des systèmes d'information qui sont très précis sur la partie active donc sur les investissements mais par contre de complètement à un autre endroit de la société de gestion il y a la base de données client et donc là sur le comportement des investisseurs et là c'est pas du même niveau et je pense que la réglementation a eu un impact en fait sur la réglementation demande de faire beaucoup de calculs sur le portefeuille calculer la VAR donc il faut développer des bases de données de marché il faut avoir accès au portefeuille il faut faire énormément de calculs et quand vous regardez la réglementation et à IFM par exemple notamment aujourd'hui sur la partie passif c'est du déclaratif vous avez en fait aucune modélisation de la VAR sur vos clients combien vous pouvez perdre dans un scénario de stress en asset under management ben là personne ne le calcule c'est à dire d'espère et donc le message en fait qui est important pour nous c'est de dire regardez sur des données déjà très simple on arrive à faire beaucoup de choses et donc il faut continuer il faut faire l'effort en fait de développer ces bases de données de les rendre disponibles d'agréger si on veut avoir une idée du risque systémique d'agréger toutes ces données au niveau de toutes les sociétés de gestion ça peut être au niveau des dépositaires ça peut être au niveau des régulateurs et c'est à partir de là qu'on aura vraiment la capacité à évaluer le risque de transformation au sein du secteur de la gestion d'actifs ok merci Serge donc pendant que nous travaillons l'institut du bachelier a constitué un fond un fond d'actifs liquide et solide donc je vous invite à la pause café je vais couper court à ce moment là dans l'intérêt du respect du calendrier Serge sera peut-être disponible pendant la pause en revanche je crois que René est pris par une interview mais voilà petit repos pour nous ou alors continuation du travail par d'autres moyens merci donc je suis ici comme représentant de la chaire marché en mutation dont les acteurs sont la fédération bancaire française la FBF l'université d'Evry et l'école polytechnique dont je fais partie donc dans mon exposé je vais rapidement présenter les activités de la chaire cette dernière année et par contre je vais insister sur un des projets de recherche que je coordonne dans le cadre de cette chaire qui est sur la dynamique haute fréquence des marchés financiers alors la chaire c'est le fruit de la reconduction de la fusion en 2014 de deux chaires en fait préexistantes une avec Evry donc crise de crédit et une avec dérivée du futur à polytechnique les deux thématiques générales qui couvrent à peu près tous les projets de recherche de la chaire sont mutations des marchés financiers et nouveaux défis réglementaires alors les activités de la chaire évidemment nous avons financé beaucoup de personnel de recherche alors évidemment des doctorants des post-doctorants mais aussi en fait des chercheurs maîtres de compte des RCNRS qui viennent régulièrement travailler avec nous donc sur une base régulière et ça notamment dans l'équipe sur le projet haute fréquence que je coordonne organisation de financement et de conférences donc là vous avez la liste de workshops un semestre thématique Monte Carlo avec trois workshops et une conférence finale un workshop prévu en septembre aussi donc des activités d'organisation et tout cela conduit à publication dans les cahiers de l'ILB deux publications un petit déjeuner de la chaire aussi évidemment un rendez-vous commun avec Evry entre l'ILX mensuel de groupe de travail et ça j'en parlerai à la fin un petit peu je mentionnerai donc tout récemment l'achat aussi de données financières haute fréquence donc ça ça concerne directement mon projet de qualité tout à fait exceptionnelle mais je ne peux pas encore vous présenter le résultat là-dessus parce qu'on vient de les recevoir mais je parlerai un peu des applications voilà donc ça c'est je vous ai dit très rapidement un panorama de la chaire parce que j'avais des consignes comme quoi il fallait surtout vous étiez surtout intéressé aussi par qu'on vous présente un projet de recherche donc je commence sur la dynamique haute fréquence dans les marchés financiers alors avec l'émergence des marchés électroniques évidemment l'activité dans les marchés financiers a cru de façon incroyable et au centre de cette activité le processus de formation des prix au centre du processus de formation des prix dans tous ces marchés électroniques il y a le carnet d'ordre alors je pense que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est qu'un carnet d'ordre j'y reviendrai rapidement quand même pour rappeler des notions de base mais c'est devenu aujourd'hui fondamental pour de très nombreuses applications de comprendre les dynamiques qui sont mises en jeu dans un carnet d'ordre et notamment les dynamiques haute fréquence alors pour parler que de on va dire de trois applications vraiment extrêmement importantes qui découlent de ça la première c'est tout ce qui concerne la régulation on a beaucoup entendu parler de régulation haute fréquence c'est un thème vraiment majeur donc comprendre les dynamiques du carnet comprendre effectivement qu'elles pourraient être arriver à simuler comprendre quel serait l'impact d'une mesure de régulation particulière comprendre quelles peuvent être les mesures les plus optimales pour avoir un certain effet donc ça c'est des choses qui sont évidemment très importantes et pour pouvoir faire ça il faut comprendre la dynamique haute fréquence du carnet d'ordre deuxième chose donc régulation deuxième chose liquidité les market makers les teneurs de marché qui apportent de la liquidité sur le marché eux aussi évidemment c'est très important pour eux de comprendre la dynamique haute fréquence mise en jeu c'est des gens qui vont effectivement placer des ordres plus justes au plus juste prix aussi bien à l'achat que à la vente donc ces apporteurs de liquidité sont extrêmement intéressés par des modèles de haute fréquence et par comprendre la dynamique haute fréquence des marchés et il ne faut pas oublier bien sûr la majeure partie des gens on est tous les investisseurs quand vous êtes un investisseur et que vous voulez acheter une grosse quantité d'action sur un contrat particulier je pense que beaucoup d'entre vous savent qu'il ne faut pas aller et acheter 10 000 actions je ne sais pas quoi d'un coup si vous faites ça vous allez payer des coûts énormes parce qu'en fait vous allez avoir un impact sur le marché qui va être énorme qui va être déstabilisé et vous allez payer cet impact vous pouvez le voir comme un coût de transaction donc c'est assez standard quand vous avez un gros ordre à passer à travailler l'ordre c'est à dire faire une exécution optimale de votre ordre et typiquement ce que vous faites vous découpez l'ordre en petits morceaux et puis chaque petit découpage c'est donc des petits volumes vous allez travailler chacun des découpages et donc ça c'est ce qui permet de réduire vos coûts de transaction tous les brokers évidemment font ça tous les investisseurs vont forcément faire ça pour minimiser leur coût de transaction et ça pour comprendre comment optimiser l'exécution d'un ordre donc optimiser le coût de transaction et bien évidemment aussi comprendre la dynamique haute fréquence du carnet d'ordre est fondamental donc voilà trois exemples d'applications on pourrait en citer d'autres encore alors le carnet d'ordre j'explique brièvement comment ça fonctionne c'est essentiellement cette chose là donc là vous avez le prix d'accord là vous avez toutes les personnes qui veulent vendre le contrat d'accord donc ici vous avez le meilleur prix de vente d'accord ce qu'on appelle le best ask ça c'est le côté ask ça c'est le côté bid là c'est les acheteurs qui veulent évidemment acheter à un prix inférieur au vendeur d'accord là c'est donc le côté ask ça c'est le côté bid ça c'est le meilleur prix à la vente et ça c'est le meilleur prix à l'achat d'accord donc ça ce sont des gens qui attendent passivement c'est comme si vous publiez une annonce dans le journal en disant je vends ma bicyclette à tel prix puis vous attendez de recevoir un coup de fil qui dit j'achète votre bicyclette d'accord alors il y a trois façons d'intervenir essentiellement ensuite il y a des modulations mais c'est relativement standard sur les marchés financiers il y a trois façons d'intervenir trois types d'ordre que l'on peut faire sur un carnet d'ordres le premier c'est un ordre limite donc un ordre limite c'est exactement être passif c'est-à-dire afficher une offre à la vente ou à l'achat dans le carnet le second c'est annuler cette limite donc on peut retirer l'annonce et ça ça n'a pas de coût mettre une limite retirer la limite ça n'a aucun coût donc c'est des choses qui sont faites constamment par les agents et enfin vous pouvez donc ça c'est limit order cancellation et enfin vous pouvez placer un market order là c'est donc là vous avez une position agressive vous lisez une annonce il dit j'achète donc j'achète au meilleur prix ou je vends au meilleur prix donc là vous avez un exemple d'un limit order on se place ici ici un cancel on retire un bout et là vous avez un market order ou un trade order un ordre de marché qui vient vendre au meilleur prix c'est à dire ici donc vous avez trois types d'ordre voilà comment fonctionne grossièrement un carnet d'ordre alors vous connaissez tout sur les hoax maintenant c'est bien je rigole mais j'utilise je vais vous parler pas mal de hoax mais je vais essayer de le faire sans une seule équation donc les processus de hoax c'est ce qu'on a utilisé pour révéler justement la dynamique haute fréquence dans les carnets d'ordre et vous allez voir c'est un outil absolument fabuleux pour ça alors ce sont des processus qui ont été introduits dans les années 70 qui permettent donc justement de modéliser l'excitation mutuelle ou l'auto-excitation de différents flux dynamiques donc là ça sera les flux d'ordre d'accord mais on peut imaginer d'autres choses en fait quand les processus de hoax ont été inventés dix ans plus tard il y a eu des applications qui sont maintenant des modèles standards en sismique pour les tremblements de terre donc qu'est-ce qui se passe on va regarder un endroit donné les répliques et notre volontaire d'une secousse et donc là c'est de l'auto-excitation et puis ensuite vous pouvez même prendre plusieurs sites et voir comment il peut y avoir une cross-excitation entre différents sites d'accord donc ça c'est des modèles qui sont encore utilisés aujourd'hui en sismique qui sont absolument standards en finance assez bon assez bizarrement moi c'est venu aussi avec la disponibilité de grandes données et ce genre de choses c'est arrivé plus tard dans les années on va dire 2005 l'utilisation alors notre équipe fait partie quand même des précurseurs on a été parmi les premiers à utiliser effectivement et à démocratiser à populariser ce type d'outils et aujourd'hui c'est devenu quasiment incontournable en haute fréquence les processus de Hoax c'est un outil standard en haute fréquence avec beaucoup beaucoup de défis encore à résoudre et notamment des choses auxquelles nous on s'intéresse particulièrement des problématiques et ça vous les verrez un petit peu d'estimation paramétrique qui sont très compliquées ou non paramétriques vous allez voir et notamment d'autant plus compliqué qu'on peut être en très grande dimension c'est à dire qu'on peut avoir énormément de flux dont on veut connaître toutes les interactions dynamiques et qu'il y a aussi un problème de mise à l'échelle de scalabilité c'est à dire qu'en fait en finance pratiquement si vous êtes en haute fréquence vous le verrez on a énormément d'événements donc on est sur des quantités de données qui sont vraiment très très grosses et donc il y a des problématiques de faire tourner aussi des algorithmes sur ce genre de données et ça ça pose de réels problèmes donc ça c'est vraiment les challenges scientifiques sous-jacents sur lesquels on travaille donc là j'ai mis la liste des personnes qui travaillent avec moi sur ces thèmes là alors je vais vous présenter un travail d'accord là c'est en dimension 8 on est en petite dimension pour l'instant vous verrez ensuite j'augmenterai encore on peut aller à des dimensions bien plus grandes c'est ce que j'espère dans la prochaine année on n'y est pas encore mais on y arrivera donc là on est en dimension 8 la base de données c'est tout c'est essentiellement les futurs sur DAX ou les futurs sur Bound d'accord on a un an de données très très bonne précision temporelle on est à 10 microsecondes de précision temporelle ça c'est vraiment des très très belles données on regarde juste les premières limites c'est à dire qu'on regarde pas tout le carnet d'ordre on regarde ce qui se passe au meilleur prix de vente au best ask ou au best bid au meilleur prix d'achat d'accord et on va avoir donc 8 flux donc les flux c'est quoi on va avoir 2 flux qui vont concerner le prix donc le prix c'est un prix milieu le mid price d'accord donc je vais avoir un flux qui va me dire quand le prix saute vers le haut et un flux qui va me dire quand le prix saute vers le bas donc ça c'est 2 flux ensuite je vais avoir 2 flux par type d'ordre suivant que l'ordre arrive à l'ask ou l'ordre arrive au bid donc j'ai les trade orders ici c'est à dire les ordres de marché qui arrivent à l'ask donc les ordres régressifs et les ordres qui arrivent au bid ensuite j'ai les limites qui arrivent à l'ask les limites qui arrivent au bid les cancel qui arrivent à l'ask et les cancel qui arrivent au bid et c'est ces 8 flux là dont je veux comprendre la dynamique leur excitation mutuelle leur auto excitation et vous allez voir qu'on va retrouver des choses qui sont connues de tout le monde et par contre on va aussi trouver des dynamiques qui sont assez étonnantes et qui sont assez surprenantes alors là c'est pas grand chose on a qu'un cours une année mais ça fait déjà 100 millions d'événements sur un cours donc on est déjà sur des très grosses quantités de données ça va très vite imaginez ça si vous faites ça parce que évidemment ce qui est intéressant c'est de faire ça cross-asset aussi et de comprendre les interactions entre les différents assets alors voilà comment je représente les résultats donc en fait l'interaction et les cross-interactions sont codées par des couleurs donc là vous avez les 8 flux dans le passé donc c'est le passé ça c'est une flèche de causalité et ça c'est les 8 flux dans le futur donc ça c'est la couleur code l'influence passée d'un flux sur le futur d'un autre flux donc par exemple si je prends un carré par exemple on va prendre celui-là d'accord donc ça ça me dit quelle est l'influence des trades qui ont été agressifs à l'ASC donc c'est des trades à l'achat des ordres de marché à l'achat passés sur des mouvements de prix vers le haut alors si c'est positif donc si on est dans ces couleurs-là ça veut dire qu'il y a une auto-excitation c'est-à-dire que ça va effectivement dans le sens de générer un prix vers le haut par contre si c'est bleu c'est une inhibition ça veut dire qu'au contraire ça ralentit ça empêche un saut de prix vers le haut d'accord et donc vous voyez là on a par une méthode non paramétrique assez sophistiquée assez complexe à mettre en oeuvre on arrive à avoir un tableau de toutes les interactions haute fréquence entre les différents flux alors maintenant il faut avoir l'habitude de lire ça évidemment et donc je vais vous introduire un petit peu dans le monde de la haute fréquence et essayer de comprendre ensemble vous faire comprendre comment est-ce qu'on peut lire ce genre de choses et qu'est-ce qu'on peut voir on voit beaucoup beaucoup de choses sur une représentation de ce type-là alors première chose purement formelle vous voyez qu'en fait ce tableau est fait de plein de petits carrés qui sont symétriques plein de petites matrices de deux qui sont symétriques alors ça c'est pas très étonnant ça vient simplement du fait que vous avez une symétrie quand vous changez les mouvements de prix vers le haut par le bas et puis quand vous changez le ask en bide c'est des marchés où essentiellement au premier ordre alors pas si on regarde des choses très fines mais au premier ordre vous avez une symétrie donc ça c'est cette symétrie-là qui est montrée ici alors maintenant allons étudier une de ces petites matrices de deux pour voir ce qu'elle dit la plus simple c'est celle-là donc ça c'est l'influence des sauts de prix passés que ce soit vers le bas ou vers le haut sur les sauts de prix futurs que ce soit vers le bas ou vers le haut et ce que vous voyez c'est que c'est anti-diagonal ça veut dire quoi ? ça veut dire que si vous avez le prix qui a sauté vers le haut vous avez une très forte probabilité que le prochain mouvement de prix soit un saut de prix vers le bas d'accord ? donc il y a une très très forte anti-corrélation et de fréquence ça va faire un processus qui est fortement qui a une composante forte de retour à la moyenne alors ça c'est des choses qui sont très connues cette mini-reversion on peut l'interpréter comme un effet dû au market maker si vous voyez un prix haute fréquence c'est quelque chose qui est aussi terriblement avant de sauter donc ça c'est des résultats tout à fait standards mais qu'on lit très aisément sur ce tableau là continuons restons sur la diagonale ici et prenons une autre matrice de 2 et prenons je vous propose de regarder celle-ci alors celle-ci c'est quoi ? c'est l'influence des trades donc des ordres de marché passés d'accord ? sur les ordres de marché futurs donc là je ne regarde toujours que de l'auto-excitation de toute façon je ne regarde pas encore de la crosse-excitation on en verra tout à l'heure donc qu'est-ce qu'on voit c'est que là par contre c'est diagonal d'accord ? ça ça veut dire quoi ? ça veut dire que si j'ai observé un trade à l'achat à un moment donné il y a de fortes chances que le prochain trade que j'observe soit aussi un trade à l'achat alors ça c'est aussi des phénomènes connus là il n'y a rien de très nouveau je veux dire pour quelqu'un qui connaît la haute fréquence ça vient d'où ? ça vient exactement du phénomène dont je vous parlais tout à l'heure c'est à dire que quand vous avez un gros ordre à passer vous allez le découper en petit pour minimiser votre coût de transaction d'accord ? donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que si vous avez envoyé un petit ordre à l'achat il y a de fortes chances que dans pas très longtemps vous en envoyez un autre d'accord ? et ça cette corrélation là c'est ce qu'on lit ici c'est ce qu'on appelle en fait du splitting d'accord ? c'est le splitting alors il y a un autre phénomène qui peut être en rapport avec ça qui est le phénomène de herding donc le herding c'est un effet moutonnier c'est le fait que les agents en fait se copient et se regardent d'accord ? donc ça c'est évidemment s'il y a quelqu'un qui envoie un ordre à l'achat il y a de fortes chances qu'il y a aussi un agent qui dit ah ben il achète donc peut-être qu'on a intérêt à acheter et donc moi aussi je vais acheter il y a un effet un petit peu comme ça qui est quand même nettement il y a des études qui ont été faites et qui est a priori nettement plus faible que l'effet de splitting qui est extrêmement fort alors ça cet effet de splitting et de herding en fait vous le voyez effectivement sur les trades mais vous le voyez aussi sur les ordres limites et vous le voyez sur les autres cancels donc c'est vraiment extrêmement extrêmement clair alors le prochain la prochaine chose que je voudrais observer maintenant c'est le carré qui se trouve ici alors ce carré ici c'est l'influence des trades donc des ordres de marché passés sur les mouvements de prix donc ça c'est fondamental c'est ça qui vous explique quel est l'impact que vous avez quand vous envoyez un ordre et comme je vous ai expliqué c'est qu'en fait quand vous intervenez sur un marché ce que vous voulez c'est minimiser votre impact d'accord donc c'est très important de comprendre quel est cet impact et ce que l'on voit c'est que ici c'est diagonal alors beaucoup plus faiblement que ce qu'on a vu jusqu'à présent mais ça reste diagonal alors ça c'est tout à fait naturel c'est à dire qu'imaginez vous avez le best bid et le best ask vous envoyez un ordre d'achat agressif donc ça veut dire que vous allez manger un petit peu de liquidité sur le best ask donc vous diminuez le volume qui se trouve sur le best ask évidemment il y a plus de probabilité que le prochain mouvement de prix soit un mouvement de prix vers le haut parce qu'il y a quelqu'un qui risque de manger il y a moins de liquidité ici donc cette liquidité va se faire manger plus rapidement d'accord et c'est assez naturel quand on achète le prix a tendance à monter c'est quelque chose qui semble assez assez intuitif alors là jusque là il n'y a pas trop de surprises par contre là où il y a une surprise je vais zoomer alors qu'est-ce que ça veut dire zoomer c'est parce que jusqu'à présent je vous ai caché quelque chose c'est qu'en fait notre méthode d'estimation non paramétrique elle ne vous donne pas juste ce beau tableau de couleurs ça c'est la représentation agréable à voir assez simple mais on a beaucoup plus d'informations en fait sur chacun de ces petits carrés de couleurs ici que vous voyez ici ce qui quantifie la force de l'interaction d'accord en fait on a aussi la dynamique de l'interaction donc en fait on a une courbe on a une courbe pour chacun de ces petits carrés de couleurs d'accord et donc là je vais faire un zoom et rentrer dans cette matrice de deux ici et vous montrer quatre courbes et comprendre quelle est la dynamique réellement qui est en jeu maintenant de façon assez fine d'accord donc je vais vous montrer quatre courbes les voilà alors pour les voir un peu mieux en fait ce qu'on a montré c'est une intégrale de ces courbes c'est-à-dire qu'en fait ce qu'il faut voir ici c'est que c'est zéro essentiellement il n'y a pas de ça c'est ce qu'on avait vu avant essentiellement ce que je vous dis c'est que cette matrice là est diagonale c'est-à-dire qu'en fait là c'est zéro il n'y a pas d'effet quand vous achetez il n'y a aucun effet de mouvement quand vous achetez vous ne favez pas un effet de mouvement vers le bas d'accord donc ça c'est clair par contre cette courbe là c'est cette là qui m'intéresse et ce que je vous dis c'est qu'en fait c'est une courbe d'impact mais qui a été intégrée c'est-à-dire qu'en fait si je vous l'avais montré non intégrée vous auriez juste vu un pic ici et c'est tout d'accord alors qu'est-ce qu'elle veut dire alors déjà première chose pour vous montrer quand même la qualité de l'estimation là c'est le temps en abscisse d'accord en échelle log on part de 10 microsecondes on arrive à plus de 100 secondes ou 500 secondes d'accord donc on couvre une échelle de temps qui est particulièrement exceptionnelle je ne pense pas qu'il y ait une technique qui permette de faire d'adresser une aussi grande gamme d'échelles de façon aussi précise et une chose que je tiens à noter c'est que les processus de Hoax c'est vraiment le modèle permet justement de bien de parfaitement bien découpler c'est quand même assez étonnant quand on travaille sur une si grande gamme d'échelles qu'on arrive à découpler les effets de façon aussi claire il n'y a pas d'effet de bord il n'y a pas pour ceux qui connaissent d'effet de gips ou des choses comme ça qui viennent entacher avec des oscillations ou du bruit c'est vraiment on a des résultats qui sont vraiment très propres quand on a évidemment suffisamment de données hors de question de travailler sur une gamme d'échelles aussi grande si vous n'avez pas 100 millions d'événements mais c'est justement la force de ça c'est que on a du big data on a des données enfin il faut se les procurer ensuite ce qui n'est pas forcément facile mais potentiellement il y a énormément de données et donc on peut aller vraiment sur des sur des estimations excessivement précises et sur des très grandes gammes d'échelles là je ne peux pas malheureusement voir ce qui se passe au dessus de on va dire 1000 secondes mais c'est évident que c'est des choses qui m'intéressent aussi en fait de comprendre aussi comment l'information va se propager des plus petites échelles à l'échelle de la microseconde à l'échelle de l'heure c'est des choses sur lesquelles on travaille et ça serait très bien d'avoir des données suffisantes pour effectivement avoir un modèle qui permet de couvrir toute cette gamme d'échelles et de comprendre comment l'information se propage alors ça c'était une petite parenthèse pour vous vanter la qualité de cette estimation donc qu'est-ce qu'on apprend par cette courbe on apprend que s'il y a un trade à l'achat s'il y a un ordre agressif d'achat d'accord donc on mange un petit peu de volume sur le best ask et bien en fait il ne se passe rien au début il n'y a aucun impact jusqu'à une valeur ici qui est de l'ordre de 0,25 millisecondes ça c'est quoi c'est la latence du marché ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les courbes je pourrais vous montrer toutes les courbes d'interaction on a toujours ce temps de latence ça veut dire que vous avez acheté si ce n'est pas vous qui refaites quelque chose juste derrière parce que vous avez acheté en fait les gens le temps de vous observer et le temps de réagir ça va prendre à peu près 0,25 millisecondes c'est un temps de latence qu'on voit dans toutes ces courbes là très très nettement qui revient partout et ensuite qu'est-ce qui se passe il se passe en fait je vais vous expliquer ce qui se passe parce que pour les gens qui connaissent c'est absolument étonnant ça ça a été un résultat extrêmement surprenant et qui est vraiment démontré par ces techniques là ce qui se passe c'est que vous avez un impact au bout de 0,25 millisecondes sur la probabilité que le prix monte d'accord mais comme je vous ai dit c'est une courbe intégrée cette chose là cet impact ne dure pas cet impact est impulsif c'est à dire dès que les gens vous voient dès que les gens ont vu votre trade d'accord dès que les gens ont vu votre trade et bien soit ils réagissent tout de suite pour faire monter le prix donc en gros il y a deux possibilités vous avez mangé un petit peu de volume au meilleur ask d'accord soit il y a quelqu'un qui dit ah mais je vais faire comme lui et je mange et je fais bouger le prix d'accord là j'ai fait attention c'est pas vous qui avez fait bouger le prix évidemment si vous n'avez pas mangé toute la liquidité au meilleur ask d'accord soit il y a celui qui est passif qui reste passif en disant oulala mais il y a quelqu'un qui est en train d'acheter ici peut-être que je peux vendre un petit peu plus cher ah bah je vais canceller je vais annuler mon ordre et je vais me mettre plus haut d'accord donc soit les gens réagissent tout de suite avec ces deux types de dynamique là d'accord et c'est ce qu'on voit effectivement je ne vais pas vous faire toutes les courbes mais on voit ces deux types de dynamique dans les autres courbes soit le marché oublie votre trade vous n'avez plus d'impact donc typiquement ça veut dire quoi ça veut dire qu'il va y avoir un refill il y a quelqu'un qui va remettre il y a un provider de liquidité qui va remettre de la liquidité et en fait le fait que vous ayez mangé ça n'a pas d'influence directement sur la montée de prix d'accord attention là on parle c'est des relations c'est une forme d'explication de causalité c'est pas juste de la corrélation on est en train de vraiment de révéler de la causalité c'est à dire que évidemment vous avez un effet secondaire qui fait que vous avez peut-être une corrélation secondaire ou une causalité secondaire qui va faire que vous allez avoir un impact sur la montée de prix qui est que si vous avez fait un trade à l'achat il y a une grande probabilité que vous allez faire un deuxième derrière vous et ça évidemment du coup vous avez un impact donc vous allez faire ce deuxième un petit peu plus loin dans le temps et là il y aura de nouveau un impact donc en fait votre premier ordre va donner une corrélation à long terme sur la montée du prix d'accord mais du point de vue de la cause et de l'effet en fait cette lecture là vous dit ben non en fait l'impact de votre trade lui-même est nul une fois que la latence est passée d'accord donc ça c'est vraiment un résultat extrêmement étonnant on ne s'y attendait pas du tout tous les gens de la haute fréquence étaient vraiment très très surpris par ce résultat là alors c'est peut-être le résultat le plus surprenant qu'on obtient dans ce tableau là maintenant il y a d'autres résultats beaucoup plus fins où on arrive à isoler des teneurs de marché on arrive à isoler pas mal d'actions alors je vous avais dit on peut aller un peu plus haut en dimension il ne faut pas avoir peur on a plein de données donc il faut y aller donc là je ne vais pas vous rassurer vous je ne vais pas vous commenter chacun des carrés qui se trouvent ici en fait là on est en dimension 24 contrairement à ce que vous pouvez croire ici si vous comptez rapidement vous voyez que c'est 12 sur 12 mais 24 c'était difficile à représenter donc on a présenté que les cadrans que deux cadrans parce que les autres sont symétriques donc là qu'est-ce qu'on a fait bon on s'est dit là dans mes derniers transparents je n'ai pas parlé de volume donc là j'inclus des volumes aussi pour voir quelle est la dynamique des volumes quand il y a des ordres il y a aussi des volumes il faut comprendre si quand il y a un gros ordre limite qui arrive ça a une influence différente que quand c'est un petit ordre donc on fait ce genre de choses je vous avais dit qu'on avait acheté des données financières qui sont particulièrement belles donc je voudrais en parler juste deux secondes c'est Euronext qui nous les a fournis qu'est-ce qu'on a ? on a sur un cours sur le futur CAC 40 sur un an on a tous les ordres labellisés par agent donc ça veut dire que maintenant on est capable de dire cet ordre limite vient de tel agent donc ça veut dire qu'on est capable maintenant alors là idéalement on voudrait pouvoir monter en dimension on n'est pas capable de faire ça en dimension 1000 il y a 1000 agents mais idéalement ce qu'on pourrait voir c'est les harding entre agents comment si vous avez une grande vol parce qu'il y a une excitation sur le marché d'où est-ce qu'elle vient est-ce que c'est un agent qui l'a provoqué est-ce que c'est le système qui devient instable voilà c'est toutes ces questions-là qu'on se pose aujourd'hui et qui sont tout à fait passionnantes et qui je pense je pense qu'on va pouvoir les adresser un petit peu sérieusement grâce à cette base de données il y a des gros défis technologiques de gros défis scientifiques parce que là faire des estimations ça c'est ce qu'on a fait ici c'est des estimations non paramétriques des courbes que je vous ai montré donc il n'y a aucun a priori sur la courbe faire du non paramétrique en dimension 1000 là déjà en dimension 24 ça veut dire qu'on estime non paramétriquement 24 fois 24 donc près de 600 courbes sur des échelles de temps de 10 microsecondes à 500 secondes d'accord donc en dimension 1000 ça c'est sûr que c'est pas atteignable donc il faut faire du paramétrique mais il y a de vrais enjeux scientifiques assez compliqués voilà je vous remercie merci pour votre attention merci Emmanuel on a le temps pour quelques questions bonjour c'est juste est-ce qu'on peut revenir sur la slide 14 très rapidement au niveau des interactions l'interaction entre les T et les P entre le boon des DAX se sont inversées c'est lié à une différence de pratique ou alors oui c'est vrai que j'ai fait croire que c'était exactement la même chose alors pourquoi est-ce qu'on a pris le boon et le DAX c'est parce que ce sont deux actifs qui ont des caractéristiques très différentes c'est deux actifs extrêmement liquides futur sur DAX et boon d'accord le boon ça doit être un des actifs les plus liquides au monde maintenant il y a une très grosse différence et il y a il y a un paramètre en fait qui influe énormément qui joue un rôle très important dans la dynamique aux fréquences que vous allez voir dans le carnet d'ordre c'est la taille du tic c'est-à-dire le minimum de variation du prix on voit très bien que si vous avez un tout petit tic imaginez que pour vous le prix change d'un tic ça n'a aucune influence c'est comme si on vous disait que votre baguette de pain elle coûte un centime de plus vous vous en fichez complètement vous n'allez pas aller vers le moins cher d'accord donc ça n'a pas d'influence alors c'est évident qu'à ce moment-là le prix il va y avoir un bruit énorme et les ordres enfin il va y avoir un bruit sur le carnet d'ordre et donc la dynamique que vous allez voir à haute fréquence n'a rien à voir avec si vous avez un énorme tic auquel cas un mouvement de prix est extrêmement significatif donc en fait les dynamiques petit tic ou grand tic la taille du tic c'est quelque chose qui est fondamental dans la caractérisation de la dynamique et donc c'est pour ça qu'on a donné deux exemples à droite vous avez un exemple de petit tic qui est un peu plus difficile à lire en fait c'est pour ça que je ne l'ai pas pris et ici vous avez un exemple de gros tic mais la taille du tic est un élément essentiel et notamment est un élément essentiel pour la régulation d'ailleurs pour la régulation haute fréquence c'est un élément essentiel oui j'ai juste une question c'est aussi une curiosité c'est sur tout ce qui est annulation quand on parle des high frequency traders je crois que les gens évoquaient vous avez aussi dit que mettre un ordre d'annulation enfin mettre un ordre ensuite annulé c'était gratuit il semble qu'il y a des personnes qui utilisent vous pouvez illustrer l'impact d'une annulation et peut-être aussi le temps de latence et quel est l'avantage compétitif ou technologique de ces high frequency traders pour déclencher des mouvements de marché avec ces annulations ou pour frontronner ou anticiper des mouvements de marché oui rapidement c'est une question il y a un débat qui peut se voir là-dessus très rapidement un c'est compliqué déjà de savoir qu'est-ce que c'est qu'un high frequency trader est-ce que quelqu'un qui est market maker est-ce que vous parlez que des arbitrageurs ou pas donc ça c'est quelque chose c'est extrêmement compliqué de repérer ce que c'est il y a plusieurs types de high frequency traders donc déjà on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier les gens qui font du market making ils doivent être high frequency celui qui fait de l'exécution d'ordre optimal il doit être high frequency et en général quand on parle de régulation haute fréquence on ne parle pas trop de ça donc il faut faire vraiment attention à ça deuxième chose oui bien sûr il y a énormément de bluffs aussi qui sont une des applications classiques par exemple par les arbitrageurs haute fréquence c'est du bluff vous avez le prix qui monte tout d'un coup il y a un mouvement à la hausse du prix qu'est-ce que les gens font ils vont mettre un énorme limite qui veut absolument rien dire quelque part pour essayer de stabiliser le marché pour rassurer le marché et puis par contre s'ils voient que le prix se rapproche de l'exécution de ce limite là ils l'enlèvent tout de suite donc ça c'est des pratiques qui sont standards les traders et les algorithmes bluffent sans arrêt comment est-ce qu'on régule ça ça c'est un sujet en soi quelle est l'influence de ça par contre quelle est l'influence est-ce que l'influence de ça est vraiment néfaste ou pas pour moi c'est pas clair je veux dire j'ai pas encore vu d'études qui disent oui oui c'est quelque chose de néfaste ensuite de dire peut-être qu'il y a des gens qui servent à rien sur les marchés ça c'est une autre question mais bon on peut beaucoup parler de ça je suis obligé de passer à l'exposé suivant je suis désolé on continuera l'excusion plus tard donc je vous propose merci merci beaucoup bonjour à tous donc je me présente Arthur Charpentier donc moi je suis je viens tout juste de l'université de Rennes 1 donc je vais vous présenter un petit peu la chaire toute neuve qu'on a lancée il y a un petit peu moins d'un an donc qui est techniquement une initiative de recherche qui s'appelle Acte Info donc le Info étant plus information que informatique et Acte pour Actuaria donc pour expliquer qu'on va essayer de se poser des problèmes de prise en compte d'informations dans la valorisation actuarielle de prix de contrat d'assurance donc c'est une chaire qui est portée par qui est financée par Covea donc Covea vous connaissez peut-être pas mais c'est le plus gros un des plus gros assureurs en France c'est un regroupement de trois grosses mutuelles françaises donc on a un financeur qui est un mutualiste et donc qui se pose des questions qui nous interpellent qui sont les questions de segmentation et de mutualisation donc comment est-ce qu'on peut prétendre mutualiser les risques quand on fait de la segmentation de manière très poussée quand on commence à avoir du big data donc la chaire s'est montée autour de ces problèmes-là et donc c'est une chaire que je porte avec Romuald Elie qui est un professeur à l'université Paris-Est donc la chaire est toute nouvelle donc j'ai pas grand chose de nouveau à raconter à part qu'on l'a lancé mais je vais quand même vous présenter des travaux qu'on avait commencé à mener et qui alimentent un petit peu les réflexions qu'on a essentiellement sur ce qu'on pourrait appeler en simplifiant un peu les guerres entre modèles donc qu'est-ce qui se passe quand on met en compétition des modèles dans un marché d'assurance donc Modèles c'est une compagnie qui propose un prix donc on pourrait penser à un agrégateur de prix donc quel est l'équilibre de marché quand on a des agrégateurs de prix et en particulier quand il y en a un qui devient assez agressif et qui dispose de plus d'informations que les autres donc c'est vraiment cette problématique-là qu'on essaie d'adresser donc je présenterais pas des résultats théoriques parce que c'est assez barbant je présenterais plutôt un jeu qu'on avait organisé en fait on avait lancé un jeu l'an passé donc avec l'Institut des Actuaires donc il y avait une journée qui s'appelait 100% Actuaires puis 100% Data Science on essayait de faire ce jeu et je vous présente un petit peu les résultats donc on avait mis en compétition à peu près une quinzaine de modèles qui avaient été proposés par des praticiens donc des Actuaires qui avaient essayé de jouer le jeu et la question était de savoir ce qui se passerait dans un équilibre de marché quand on mettait en compétition ces 15 modèles donc voilà pour le moment il n'y a que deux noms parce qu'on est un peu tous les deux sur le projet mais on essaie de faire venir du monde donc on devrait avoir un postdoc à la rentrée enfin voilà on essaie d'attirer du monde autour de ces sujets-là puis d'essayer d'avancer sur ces problématiques autour de la segmentation et de la mutualisation alors je n'ai pas retenu l'idée qu'il ne fallait pas mettre de formule alors j'en ai mis une ou deux mais j'ai repris enfin ça c'était un livre qu'on avait publié il y a 10 ans avec Michel Denuit sur les maths de l'assurance et à un moment on pose la question de la tarification en assurance standard l'assurance de masse donc on va dire l'assurance auto pour faire simple donc le principe de l'assurance pour ceux qui ne connaissent pas la tarification en assurance c'est une tarification qui est assez différente de celle qu'on peut voir en finance puisque c'est basé sur la loi des grands nombres et le théorème central limite donc ce qu'on dit c'est que si on tarifie avec le prix moyen de ce que ça devrait coûter en moyenne la compagnie est à l'équilibre et elle devrait être contente donc l'idée c'est de tarifier en espérance après se poser un autre problème qui est celui de la solvabilité donc on va peut-être rajouter un petit peu de capital pour être certain de pouvoir satisfaire les engagements mais la prime de base pourrait être vue comme une espérance mathématique donc à l'époque quand on avait fait le livre on avait essayé de poser la question de la segmentation avec le petit schéma qui est en haut à droite qui consiste à dire que si la compagnie ne segmente pas l'intégralité du risque est portée par la compagnie d'assurance donc c'est le modèle classique ou disons la mutuelle de base qui décide de faire payer le même prix pour tous ses assurés donc tout le risque est porté par la compagnie d'assurance puisqu'elle n'arrive pas à compenser les mauvais risques en les faisant payer un petit peu plus cher et on avait proposé un deuxième modèle qui est le modèle pseudo théorique qui est le cas où le facteur de risque est connu donc le facteur de risque en assurance auto c'est le fait qui fait qu'une personne peut être bon conducteur et aura peut-être peu d'accidents qui vont coûter pas très cher puis un autre est mauvais conducteur mais on ne sait pas trop pourquoi donc il y a des facteurs de risque qui sont souvent inobservables donc là on se passe vraiment dans le modèle parfait où on supposerait que les facteurs de risque seraient observables et dans ces cas là l'assureur a intérêt à segmenter donc celui qui est vu comme étant un bon risque je le fais payer moins cher et celui qui est vu comme un mauvais risque il va payer plus cher et donc après c'est juste la décomposition de la variance parce qu'on va souvent travailler avec la variance comme mesure de risque en assurance donc la variance va se découper en deux c'est le théorème de Pythagore j'ai une partie du risque qui est une partie de la variabilité des prix qui va être assumée par les assurés et l'autre par les assureurs donc on va réduire la variabilité de la sinistralité pour l'assureur donc ça ce sera un peu le modèle théorique et c'est ce qui montre en fait que les assureurs ont intérêt à segmenter avec le principe de base qui est que si jamais je ne segmente pas mais que mon concurrent le fait dans ces cas là il va me piquer les bons risques parce qu'ils seront moins chers moi j'aurai que les mauvais mais que j'ai mal tarifé et donc normalement la compagnie qui ne segmente pas devrait faire faillite donc on a une espèce de spirale de la segmentation qui se met en oeuvre alors on avait essayé de mitiger ça un tout petit peu alors la formule se complexifie parce en fait les gens n'ont pas accès à une information parfaite donc les assureurs n'ont pas accès à une information parfaite donc souvent ils ont un proxy donc c'est normalement le formulaire que vous remplissez au début de souscription de contrat donc vous dites que vous avez une voiture bleue que vous avez trois enfants vous donnez les caractéristiques de la voiture vous dites éventuellement où vous habitez donc vous donnez les caractéristiques qui sont supposées être un proxy d'une information révélant votre niveau de risque et donc quand on utilise un proxy donc qui est cette information parfaite dans ces cas là le risque il est porté par l'assureur et donc le fait de mal segmenter va être entièrement porté par l'assureur et donc ça légitimait encore plus le fait que la compagnie d'assurance avait intérêt à bien connaître ses risques parce que sinon son tarif est mauvais et donc on se retrouve là encore avec cette spirale qui est que si jamais on a des ensembles d'informations qui sont inclus dans ces cas là celui qui a plus d'informations va l'emporter essentiellement en récupérant les bons risques et en laissant les mauvais à celui qui a mal tarifé donc on avait en tête cette idée là qui était l'équilibre naturel sur lequel on va arriver donc là maintenant on va revenir sur l'histoire du big data qui est qu'il y a certains agents qui peuvent intervenir sur les marchés ou pas qui peuvent avoir énormément d'informations sur tout le monde donc pensez à des GAFA qui auraient des informations sur votre état de santé qui se proposent de se lancer sur l'assurance santé et dans ces cas là qu'est-ce qu'on fait voilà donc on peut se poser la question de savoir jusqu'où est-ce qu'on peut aller sur la connaissance de l'information associée à chacun des assurés donc on était resté dans cette idée qu'il y aurait une spirale de la segmentation qui ferait que on allait arriver sur un modèle où on aurait de plus en plus de variables explicatives des modèles de plus en plus complexes et on s'est demandé si jamais c'était vraiment l'équilibre sur lequel on arrivait donc on avait fait un petit papier il y a un peu plus d'un an avec Michel et Romuald où on avait fait un modèle assez simpliste avec juste un modèle simulé d'accord donc ce qu'on avait dit c'est qu'il y avait juste deux facteurs de risque d'accord donc on prenait l'assurance auto et on disait finalement c'était gouverné par deux variables donc ça peut être éventuellement le lieu d'habitation est-ce que vous êtes plutôt en ville ou plutôt en campagne ou plutôt en banlieue et ça peut être lié au genre donc est-ce que vous êtes un homme ou une femme ou est-ce que vous êtes un jeune ou âgé enfin voilà on avait en tout deux facteurs de risque qui permettaient d'avoir toute l'information et donc on s'était dit tentons un cas où il y a quatre modèles possibles comme j'ai deux variables qui peuvent discriminer essayons d'utiliser les quatre modèles donc il y avait le modèle simpliste qui est la mutuelle qui décide de ne pas segmenter deux compagnies qui décident d'utiliser des informations partielles donc éventuellement une qui décide de ne pas utiliser le genre peut-être passer la pas droit une autre qui décide de ne pas utiliser l'autre et puis il y avait celle qui avait techniquement l'information parfaite et la question qu'on posait c'était d'un point de vue théorique quand on regarde la littérature en machine learning ou en stats on va nous dire voilà le critère pour savoir qu'un modèle est bon nous le problème n'était pas de savoir si le modèle était bon en tant que tel c'est quand je le mets en compétition avec les autres est-ce qu'il est bon et en fait on est arrivé à des résultats assez surprenants qui était que celui qui segmentait le plus effectivement en moyenne il était meilleur donc en l'occurrence ici il arrivait à un loss ratio donc un ratio sinis sur prime d'à peu près 100% c'est-à-dire qu'il était à l'équilibre financier en moyenne sauf qu'il avait une part de marché de 5% voilà donc en fait il récupérait une niche qui était la petite niche d'assurer intéressant mais il perdait tous les autres donc le fait d'avoir une petite niche fait que tout d'un coup la variabilité du résultat a été énorme et en fait ce qu'il gagnait sur son loss ratio moyen il le perdait en termes de capital nécessaire pour pouvoir exercer l'activité d'assurance donc on se retrouvait avec une situation qui nous disait finalement l'équilibre de marché c'est peut-être pas de segmenter à outrance parce que dans ces cas-là on va se retrouver sur une niche et avec la problématique d'avoir trop peu de données pour pouvoir continuer à survivre peut-être que l'équilibre quelque part était un peu avant donc on se rendait compte que ça serait un peu compliqué mais que disons l'idée d'aller segmenter autant était peut-être pas forcément la bonne si jamais on commence à imaginer que tout le monde est en compétition donc ça c'était le modèle théorique qu'on avait fait sur un coin de table et on s'est dit on va le tester donc on a demandé à un assureur de nous passer des données donc c'est des petits jeux de données il y a à peu près 100 000 contrats dans la base d'apprentissage donc on avait filé un portefeuille avec 100 000 assurés donc on avait des caractéristiques de l'assuré donc on savait si jamais il était dans les catégories de la voiture on savait si c'était un homme ou une femme on avait le type de véhicule on avait son niveau de bonus on avait plein plein de variables la densité de population dans la commune où il réside et on avait l'historique sur les sinistres donc les données en assurance c'est des données un peu comme à droite c'est à dire avec beaucoup de zéros donc beaucoup de personnes qui ne sont pas victimes d'un accident et quelques personnes qui ont des accidents qui peuvent coûter potentiellement très cher donc on avait cette base d'apprentissage on leur donnait une autre base qui avait à peu près 40 000 contrats et la question était proposez-moi un prix pour tous ces assurés voilà donc le jeu était assez simple donnez-moi 40 000 primes et moi je vais jouer le rôle de l'agrégateur de prix voilà donc on avait essayé de faire ça alors la question qui se posait après c'est comment ça fonctionne un marché d'assurance et en particulier du point de vue des agrégateurs de prix donc là on commence à discuter un petit peu avec les agrégateurs de prix pour comprendre effectivement ce qui se passe et se rendre compte que ce n'est pas si simple que ça qu'il y a des effets marque qu'il y a des effets préférence pour le second prix par exemple donc on choisit rarement le prix le moins cher on choisit le deuxième moins cher il y a plein d'effets comme ça qu'on a encore du mal à bien comprendre donc là j'ai pris 4 assurés potentiels qui conduisent de manière assez différente les uns des autres et donc c'était les prix donc ça c'est des prix réels qui ont été donnés par des actuaires donc on voit que les prix peuvent être très différents d'une compagnie à l'autre d'accord essentiellement la précision importante c'est qu'ils ont tous accès à la même base de données ok donc le problème ne se pose pas sur la population sur laquelle ils construisent leur modèle c'est plutôt quel type de modèle est-ce qu'ils vont retenir voilà mais ici j'ai mis juste 5 assureurs alors qu'en pratique on en avait une quinzaine et on voit que les prix sont très différents donc la première stratégie était de dire les gens sont rationnels d'un point de vue économique et donc ils vont chez le moins cher donc on avait commencé par faire ça alors on s'est dit mais c'est un peu simpliste parce que ça ne correspond pas à la réalité les gens ne vont pas forcément chez le moins cher et entre autres quand on faisait chez le moins cher on se rendait compte que des fois on avait beaucoup de soucis parce que les prix pouvaient être incroyablement différents entre le moins cher et éventuellement le cinquième moins cher donc on avait essayé d'améliorer un tout petit peu le modèle en disant on va tirer au hasard parmi les moins chers donc ça peut être un comportement qui est peut-être un peu plus proche de la réalité donc juste un tirage au sort et troisième solution qu'on avait utilisée qui était un peu plus sophistiquée c'était de se dire l'assuré avant il était chez quelqu'un d'autre puis par un mécanisme un peu moutonnier il a peut-être envie de rester chez lui si jamais ça ne s'est pas mal passé donc éventuellement par exemple la première personne était chez l'assuré D certes il est très cher mais on va éventuellement avoir la possibilité de se dire que cette personne c'est pas qu'elle est irrationnelle mais c'est juste qu'elle n'a pas envie de se renseigner sur le prix des concurrents et donc elle reste chez son assureur parce que ça s'est bien passé et elle a l'impression que ce n'est pas très cher elle ne connaît pas vraiment les prix du marché rares sont les gens qui connaissent les prix du marché à moins d'aller voir sur les dégradateurs de prix donc on se dit que celle-là éventuellement c'est une personne qui ne va pas se renseigner donc finalement elle va tirer au hasard parmi les 4 d'accord donc de manière un peu classique et par contre si jamais son assureur n'était pas cher il reste chez lui voilà donc on a complexifié un tout petit peu le mécanisme d'attribution des compagnies d'assurance en fonction des primes donc voilà un peu les parts de marché qu'on a pu obtenir alors vu que c'est des mécanismes de simulation derrière forcément j'ai une petite dispersion mais on voit que c'est relativement stable et on voit que les parts de marché peuvent dramatiquement changer entre l'assureur 3 et l'assureur 6 on voit qu'il y en a un qui est quand même 7 fois plus gros que les autres ok donc on voit que les équilibres de marché sont très différents enfin que les parts de marché sont très 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 différentes d'une compagnie à l'autre donc là c'est la règle 2 la règle 3 donc la règle 3 permettait de tenir compte d'un antécédent ça ne changeait pas grand chose donc ça c'est les ratios sinistre sur prime qu'on avait alors juste petite précision j'ai normé les primes pour éviter qu'il y en ait un qui fasse de la sous-tarification pour récupérer tout le monde j'ai nivelé les primes pour qu'en moyenne ils aient à peu près tous la même chose ok ce qui veut dire que s'il y avait un seul assureur avec cette méthode là on aurait un loss ratio à 100% donc on aurait un marché avec une compagnie monopolistique qui aurait en moyenne un résultat à l'équilibre donc qui toucherait 100 et qui paierait 100 de prime donc ce qu'on voit c'est que quand on commence à mettre des assureurs en compétition tout d'un coup le loss ratio du marché va se détériorer donc ça c'est un principe tout bête qui est que les primes pardon les sinistres sont les mêmes d'accord peu importe le nombre d'acteurs sur le marché les sinistres vont être les mêmes sauf si on commence à imaginer qu'il y ait de la prévention qui soit offerte mais disons que la compétition ne va pas faire baisser la sinistralité mais par contre les primes vont forcément baisser elles vont baisser parce qu'il y a plus de compétiteurs qu'on va choisir le mine et donc en moyenne le prix moyen payé par un assureur par un assuré pardon est forcément plus bas donc on a forcément une détérioration du sinistre au ratio sur prime donc ici on a l'allonçation marché à 150% et on voit qu'il y a des compagnies qui s'en sortent bien donc on voit que les compagnies à droite s'en sortent relativement bien par contre les compagnies à gauche en particulier au milieu on a des loss ratios à plus de 200% ce qui veut dire qu'ils payent quand même deux fois plus de sinistres que de primes qu'ils vont toucher donc on peut dire qu'ils ont fait un mauvais tarif pourtant techniquement le tarif se tient techniquement il paraît intéressant et il paraît valide la seule chose c'est que le mécanisme de marché et l'attribution des assurés le matching entre les assurés et les assureurs s'est fait de manière un peu inefficiente pour eux et donc ils ont récupéré des risques qu'ils avaient largement sous-tarifés donc on arrive à des situations qui sont un peu dangereuses pour certains acteurs alors après on avait essayé de regarder un petit peu mieux ce qui se passait alors je vais peut-être passer celui-là parce qu'on ne comprend pas très bien donc j'ai regardé un petit peu l'équivalent des courbes rock pour ceux qui font un peu de classif l'outil classique c'est les courbes rock alors nous ce n'est pas un problème de classif parce que le but n'est pas d'avoir un 0,1 c'est d'avoir un tarif donc il y a des personnes qui ont proposé une extension des courbes rock sur des modèles positifs donc on pourrait appeler ça des modèles de pricing l'idée est que je vous rappelle que si vous pensez par exemple aux courbes de Lorenz la courbe de Lorenz vous ordonnez les gens les moins riches et les plus riches et vous regardez la part que possèdent les individus les moins riches dans l'ensemble des richesses d'un pays ici c'est un peu différent c'est que j'ordonne les gens les plus risqués à gauche les moins risqués à droite et je regarde la part de sinistres qui sont causées par ces personnes les plus risquées donc ici j'ai les 20% des assurés les plus risqués et ce que je vois c'est que les 20% les plus risqués ils m'engendrent à peu près 45% des sinistres totaux dans mon portefeuille donc c'est une courbe qui nous permet de dire que plus je suis haut quelque part mieux j'arrive effectivement à identifier les mauvais risques d'accord c'est que les mauvais risques sont effectivement ceux qui me causent le plus de sinistres alors ce qu'il faut se souvenir c'est qu'en assurance auto vous avez en gros même pas 10% du portefeuille qui vous cause l'intégralité des sinistres voilà donc forcément on n'arrivera pas on n'arrivera pas à les avoir c'est qu'il y a beaucoup de parts d'aléas dans la survenance d'accidents mais on a ces courbes donc on espère les plus hautes possibles donc le premier modèle c'était l'assurure A2 qui est celui qui ne s'est pas fatigué qui a fait une prime pure identique pour tout le monde donc le tarif le plus simpliste qui soit donc ce qu'on voit la courbe qu'il obtient c'est la courbe aléatoire donc il est sur la diagonale donc là dessus il n'y a pas de surprise ce qu'on voit c'est que globalement c'est presque le plus gros acteur sur le marché il a à peu près 12% de parts de marché donc c'est quasiment le plus gros et chose encore plus surprenante c'est pas lui qui a le pire l'os ratio donc ça on était un peu surpris de voir qu'il y a des assureurs qui sont plus mauvais donc des gens qui font quand même un modèle qui est supposé pas être si mauvais que ça on voit que finalement ce qu'il récupère c'est un portefeuille plus petit que celui qui fait uniquement la même prime pour tout le monde mais en plus ils ont un plus mauvais résultat en moyenne donc ça on a trouvé ça un peu surprenant mais possible alors après je vais peut-être aller un peu vite sur les conclusions en fait on a obtenu deux résultats qui étaient assez surprenants donc les personnes qui ont participé au jeu le but était de me dire où est-ce qu'ils travaillaient s'ils travaillaient ou de me dire s'ils étaient étudiants et quel type de modèle ils avaient utilisé et pour faire simple on a eu deux types de participants qui sont les actuaires dans les mutuelles et les actuaires dans les compagnies d'assurance disons un peu agressifs sur les aspects concurrentiels ce qu'on a vu c'est que les assureurs dans les mutuelles avaient une approche assez standard c'est à dire en gros par GLM par modèle linéaire généralisé qui est l'approche de base qu'on utilise en Actuaria depuis une vingtaine d'années et ce qu'ils obtiennent c'est des résultats qui ne sont pas si mauvais que ça mais des parts de marché qui sont moyennes donc en particulier ceux qui utilisent il y a des logiciels de marché qui existent donc Actuaria ça a développé un logiciel de pricing que pas mal d'actuaires utilisent et ce qu'on voit c'est que ça donne des résultats qui ne sont pas si mauvais que ça donc à droite vous avez le loss ratio moyen puis au centre vous avez la part de marché donc on n'est pas si mauvais que ça à la fois en termes de part de marché à la fois en termes de loss ratio alors le plus surprenant c'était les actuaires un peu agressifs donc ceux qui sont bien faire du boosting donc ceux qui font du boosting ils récupèrent un loss ratio à peu près de 100% c'est à dire qu'ils sont à l'équilibre en moyenne par contre c'est les plus petits sur le marché donc on a réussi à avoir un petit peu avec les mains une confirmation du fait que ceux qui vont utiliser des méthodes plus poussées on va dire que des modèles linéaires généralisés vont effectivement récupérer des niches on va aller récupérer des niches parce qu'on arrive à tenir compte des faits croisés qu'on n'avait pas forcément avec des modèles linéaires donc ils arrivent à aller chercher des niches sauf qu'à force d'aller chercher des niches effectivement on les tarifie bien mais par contre on a un petit portefeuille donc le jeu s'est terminé un petit peu sur ce constat alors on va le relancer cet été dans un monde idéal moi j'aimerais bien le faire dans un cadre dynamique parce que c'est ça le jeu c'est d'essayer de comprendre ce qui va se passer quand on a un marché comme ça qui dure pendant 5 ans en particulier quand vous avez récupéré une niche vous avez une niche dans votre portefeuille on vous demande de faire un tarif pour l'année suivante si jamais vous avez que la niche pour faire votre tarif vous n'êtes pas capable de tarifer les autres et donc ce qu'on pense c'est que les gens qui se sont focalisés sur des niches au bout de 5 ans ils sont incapables de pricer pour le reste du marché donc ça c'est l'aspect dynamique qu'on espère pouvoir montrer mais qui va être plus dur parce qu'il faut réussir à faire un jeu qu'on va essayer de mettre à jour donc ce serait de dire que certains ont une information que n'ont pas les autres donc ce serait commencer à attribuer de les assurer en fonction des personnes qui jouent donc ne pas avoir la même base pour tout le monde mais ça va être un problème qui est difficile à prendre en compte la sophistication qu'on va faire cet été c'est de faire une pause au milieu du jeu et de donner de l'information sur les concurrents donc ce que je vais demander c'est pendant deux mois de construire un tarif de m'envoyer les prix et ce que je vais faire en tant qu'agrégateur de prix c'est à mi-jeu dire voilà les prix de certains de vos concurrents sur certains segments qu'est-ce que vous faites donc là c'est ce qu'on espère on espère pouvoir comprendre un petit peu mieux comment les assureurs intégreraient l'information qui sont l'information des concurrents ce qui est le gros sujet sur lequel travaillent les actuaires en ce moment c'est d'essayer d'aller choper les prix des concurrents sur les agrégateurs de prix ou alors en payant des indiens pour le faire à la main parce qu'ils n'arrivent pas à le faire de manière automatique donc il y a plein de questions qui se posent de comment est-ce que je positionne mon tarif puisque l'essentiel on le voit ici c'est pas le prix technique que moi je peux faire c'est le prix des concurrents donc c'est comment est-ce que je fais et comment est-ce que je vais mettre à jour l'information sur les prix des concurrents donc ça c'est les choses qu'on va essayer de poursuivre dans le cadre de la chaire donc c'est toute cette interrogation de quel est quelque part l'équilibre qui va arriver quand on va commencer à mettre des modèles en compétition est-ce que l'équilibre c'est une segmentation à outrance et un acteur qui finalement arrive à tout segmenter et qui récupère tout le monde ou alors est-ce qu'on va avoir une espèce d'équilibre qui fait qu'on va segmenter un peu comme on le fait en ce moment peut-être de manière un tout petit peu plus agressive mais on se pose la question de savoir où on va puis on espère pouvoir progresser là-dessus dans le cadre de la chaire voilà je vais peut-être m'arrêter là Merci Arthur on a le temps de discuter cette fois René Bonjour donc là c'est le résultat d'une expérimentation donc les gens ils ont les étudiants ou les cobayes ils ont fait des prises on calcule des prix vous vous avez déclaré la règle avec laquelle les clients seraient attribués en fonction des prix mais est-ce que vous avez fait un modèle d'ailleurs avant pour dire dans une situation d'équilibre comme ça les modèles de marché ils prévoiraient tel type d'équilibre est-ce que vous avez fait avant un petit modèle d'économie industrielle pour dire bon dans cette situation-là ce que prévoit c'est que l'équilibre serait plutôt par là est-ce que vous pensez le faire même pour les répétitions le petit modèle théorique qu'on a c'est le petit modèle avec quatre états donc on se doutait que ceux qui segmenteraient effectivement auraient une part de marché plus faible mais on en était resté là effectivement on n'a pas creusé dans cette direction mais sur les pistes théoriques sur lesquelles on a essayé d'évoluer c'est déjà de se dire qu'on fait des modèles économétriques standards et de les mettre en compétition déjà des modèles économétriques standards on n'y arrive pas et se dire qu'en plus il y en a qui font du boosting d'autres qui font du random forest etc quand on a plein de modèles qui viennent de sources complètement différentes on est incapable d'imaginer ce que ça va donner donc on est parti un peu en aveugle effectivement en tentant l'expérience on va la renouveler parce qu'on se pose toujours cette question de qu'est-ce qui se passerait si jamais j'avais des informations mais effectivement on navigue un peu à l'aveugle pour le moment sur ces jeux ça ne nous coûte rien pour le moment on s'amuse avec on a l'impression que les conclusions vont quand même dans un sens qui nous parle donc on pense qu'on va pouvoir écrire effectivement un modèle théorique qui permettrait de coller avec cette pratique qu'on observe bonjour merci quel est votre lien avec éventuellement des compagnies d'assurance et des mutuelles s'il vous plaît pour pour ce modèle pour ce est-ce que vous puisque là vous dites effectivement que vous travaillez sur des modèles mais est-ce que vous travaillez en lien avec compagnies d'assurance qui sur des projets réels ben on a un lien parce que je me suis mal exprimé je veux dire vous voyez je veux dire est-ce que après vous allez passer d'une à l'autre étape un peu en lien à ce que vient de dire monsieur et puis quelle est votre relation puisqu'on parle ici sur société recherche entreprise aussi quel est votre lien justement avec les compagnies d'assurance et les mutuelles le lien le seul lien qu'on ait c'est que les données ont été fournies par le sponsor de la chaire donc qui est une mutuelle qui est Covea donc il nous a passé ces jeux de données sur lesquels on n'a pas vraiment d'infos donc Covea étant un regroupement de trois mutuelles on se doute que ça vient d'une des trois mais on ne sait pas laquelle maintenant on n'a pas non plus forcément envie de savoir parce que ça ne nous intéresse pas beaucoup et après encore une fois ce qui les intéresse quand on a discuté en tout cas avec les acteurs en pratique effectivement eux veulent un retour sur ce qu'ils ont fait donc ils ont envie de comprendre comment ça se fait que leur modèle finalement il est aussi mal performé alors qu'ils espéraient qu'il soit bien meilleur que les autres donc c'est effectivement on avait discuté un petit peu avec différentes acteurs alors pour info moi je l'ai fait aussi avec d'autres mutuelles l'autre jour j'étais à la Maïf parce que je discute avec eux sur un autre projet et vu qu'eux avaient participé aussi je suis revenu un petit peu sur ce qu'ils avaient fait après ça s'arrête un petit peu là après effectivement ce que je disais c'est que pour la direction eux sont enfin pour être tout à fait honnête la direction est très contente du message qu'on fait passer qui est qu'il va falloir continuer à garder une part de mutualisation donc voilà donc quelque part si je veux le faire un peu rapidement le sponsor est content du message qui est véhiculé par ce genre d'études mais après on n'en sait pas beaucoup plus on dit effectivement mais on revient sur les fondements de l'assurance qui est que l'assurance fonctionne fondamentalement sur la mutualisation donc ce qu'on est en train de dire c'est juste finalement ça a du bon sens et ça serait bien que les gens arrêtent de segmenter autant pour revenir à des fondamentaux donc j'ai pas l'impression qu'on a réinventé une roue mais on arrive sur des résultats qui correspondent effectivement à une intuition qu'on avait mais après ça s'arrête là après je sais ouais vous comptez après pouvoir poursuivre justement cette réflexion parce que c'est ça qui est important vous confirmez un peu mais après puisque vous savez très bien que les assureurs ont tendance un peu à segmenter et à travailler sur des profils je suis content de vous parler qu'on doit poursuivre la mutualisation mais justement les assureurs commencent à exclure certains segments de marché et donc c'est intéressant c'est pourquoi votre étude est intéressante de confirmer les fondamentaux de la mutualisation mais il faut aussi répondre aujourd'hui on voit que ça segmente on exclut certaines personnes enfin bref de l'assurance et tout ça donc c'est dans ce sens là j'aurais dû être plus précise alors nous il y a un lien qu'on aimerait bien avoir mais qui est effectivement avec la réglementation c'est qu'il va falloir un moment qui se pose la question parce que là on n'a pas encore mis l'accent sur les personnes qui sont exclues le problème c'est qu'ils sont rarement exclues par tout le monde donc pour le moment avec ce jeu il y a toujours un assureur qui s'est un peu gouré dans son prime et ils arrivent quand même à s'assurer avec eux mais à moyen terme on se doute bien que ça va s'arrêter quand ils commencent à s'observer les uns les autres ils vont tous comprendre ce que c'est que les niches alors après il y a l'aspect dynamique qui est un peu compliqué qui est l'exemple classique de mauvais risque c'est les jeunes conducteurs maintenant les jeunes conducteurs ils sont jeunes une année peut-être deux et à bout d'un moment ils comprennent où est le frein donc ils finissent par ne plus avoir d'accident mais c'est sur du long terme donc il y a une espèce de profitabilité entre guillemets à long terme de mauvais risque donc les mauvais risques type jeunes conducteurs sont des mauvais risques un peu particuliers mais après il y a effectivement certains segments qui vont être clairement identifiés en fait par les algorithmes de machine learning et eux par contre effectivement il faudrait qu'on regarde attentivement ce qui se passe et commencer à discuter avec la réglementation pour dire qu'est-ce qui va se passer quel sera l'équilibre est-ce que le but est de les éjecter du marché à mon avis c'est pas le but pour le moment ça marche en France parce qu'effectivement il y a le bureau central de tarification pour les mauvais risques qui permet de proposer malgré tout un prix mais il y a vraiment plein de réflexions à mener dans ce sens là autour effectivement de ces problèmes d'exclusion merci Arthur bonjour donc moi je suis Florence Juzot et donc j'appartiens à la chaire santé dauphine alors quelques mots d'introduction sur cette chaire donc c'est une chaire qui est également financée par des assureurs il s'agit en l'occurrence de deux mutuelles la MGEN et le groupe Istia et donc c'est une chaire elle qui est un peu plus ancienne que la chaire qui vient d'être présentée et donc c'est une chaire qui regroupe une quarantaine de chercheurs en économie de la santé et de l'assurance qui appartiennent à l'université Paris Dauphine mais également à d'autres universités et qui financent actuellement une vingtaine de travaux de recherche qui couvrent divers domaines en économie de la santé donc notre objectif c'est de réfléchir à l'efficience et à la régulation des systèmes de santé donc notamment on a des travaux qui portent sur l'organisation de l'assurance santé on a des travaux qui portent sur l'organisation de l'offre de soins des travaux qui travaillent davantage sur les questions d'inégalité d'équité d'accès aux soins des questions qui portent sur les liens entre santé et travail et enfin des travaux qui portent sur toute la définition de la valeur que les gens accordent à la santé aux dépenses de santé puisque c'est un élément fondateur de la régulation en fait des systèmes de santé et donc le travail que je vais vous présenter ici fait partie de deux axes celui de réflexion sur l'assurance santé mais aussi les questions d'inégalité d'accès aux soins et donc c'est un travail qui a été mené en collaboration avec divers collègues alors Renaud Le Gall Alexis Louvel et Catherine Pollack qui sont trois chercheurs de l'adresse donc le ministère de la santé et également Amir Shmueli qui est un professeur de l'université de Jérusalem et donc qui est venu en visite l'an dernier à l'université Paris-Dauphine et donc moi-même et donc nous sommes intéressés dans ce travail à la solidarité induite entre groupes de revenus par le système d'assurance maladie en France alors c'est en lien avec ce qui a été discuté précédemment et donc on peut dire que quand on réfléchit donc à nos systèmes d'assurance public et privé on peut se poser la question sur la différence donc une des différences qu'il y a entre ces types de systèmes en fait c'est la solidarité qu'ils induitent c'est-à-dire les transferts monétaires ou en valeur qui sont permis par ces systèmes alors quand on a un système d'assurance maladie privée ça induit essentiellement une solidarité ex poste une fois les risques réalisés entre les malades et les bien portants donc c'est ce qu'on appelle la mutualisation des risques et donc dans un système d'assurance privée comme on peut avoir aux Etats-Unis ou en France dans une certaine mesure cette solidarité ex poste elle s'opère au sein d'une même classe de risques puisqu'on a souvent des tarifications dans le cas français qui sont définies par l'âge et dans d'autres pays comme par exemple les Etats-Unis ça peut être également assis sur d'autres mesures de l'état de santé l'assurance maladie publique elle organise d'autres types de solidarité ex santé donc de manière volontaire ça n'est pas ex poste une fois les risques réalisés et notamment des solidarités entre groupes de revenus alors la première solidarité que l'on connaît c'est grâce à son financement les systèmes d'assurance publique ont des financements qui sont croissants en fonction de la capacité à payer alors le revenu ou les salaires selon que les systèmes soient financés par cotisation sociale ou par taxation et donc ça ça induit a priori une solidarité entre groupes de revenus et puis il y a aussi une solidarité ex santé qui évolue entre classes de risque puisque les systèmes publics ont pour vocation de fournir des soins à chacun selon leurs besoins et donc de quelque part déconnecter le financement de la réception des soins et donc cette solidarité entre groupes de revenus entre groupes de classe de risque disons qu'en donnant plus aux plus malades et bien elle peut induire une solidarité entre groupes de revenus notamment comme c'est le cas lorsque le risque est inversement corrélé aux revenus or en France nous avons ce que nous appelons d'assez fortes inégalités sociales de santé c'est à dire que le risque de maladie croît fortement au fur et à mesure que les revenus diminuent bien évidemment dans un système où il n'y aurait pas d'assurance alors je dis ça parce qu'il y a des pays où finalement il y a une grosse part des dépenses de santé qui ne passent pas par le biais d'une assurance et bien en l'absence d'assurance il n'y a aucune solidarité spécifique qui est induite puisque chacun paye les soins qu'il utilise alors ça c'est ce que l'on peut dire sur la solidarité qui finalement a été assez peu étudiée dans les systèmes de santé alors à côté de ça et ça ça donnait lieu à une littérature plus importante il y a des principes de justice sociale de transition marxiste ou égalitariste qui ont été assignés aux systèmes de santé dès leur organisation et qui sont aujourd'hui utilisés pour juger leur performance à côté d'indicateurs plus classiques comme l'expérience de vie la qualité des soins etc. alors il y a trois principes d'équité que les systèmes de santé sont supposés respecter un principe d'équité horizontale dans la consommation de soins c'est celui qui nous dit que chacun devrait recevoir donc des soins en fonction de ses besoins de soins et pas de sa capacité à payer donc ce principe il nous dit quoi il nous dit qu'à maladie donnée on ne devrait observer aucune différence dans les soins reçus entre une personne pauvre et une personne riche par exemple on a aussi un autre indicateur d'équité verticale dans l'utilisation des soins qui veut que les plus malades reçoivent plus ce principe d'équité est en général respecté donc il est moins retenu dans les pays développés c'est quelque chose qu'on étudie davantage dans les pays en développement savoir si les plus malades reçoivent les soins suffisants dans nos systèmes c'est pas tellement la question en revanche la question de l'équité horizontale est largement regardée et notamment la France est pas forcément très bonne sur ce type d'indicateur on a ensuite un principe d'équité verticale dans le financement équité horizontale dans le financement ça serait que deux personnes à même niveau de revenu financent à la même hauteur le système équité verticale dans le financement c'est le fait donc que l'on souhaite que le financement croise avec le revenu alors il y a plusieurs idées derrière ce principe d'équité pourquoi on veut ça finalement la première chose à minima on veut éviter les dépenses catastrophiques on veut éviter par exemple que les dépenses de soins soient un fardeau financier trop important pour certaines personnes et il y a des pourcentages du revenu consacré aux dépenses de santé qui sont considérés et au-delà d'un certain pourcentage on juge ça comme catastrophique autre idée on se dit à minima les dépenses de santé ne devraient pas augmenter les inégalités de revenus donc on regarde la concentration des revenus et on se dit on devrait voir à peu près la même chose après au-delà de ça la littérature s'accorde sur le fait qu'on ne voit pas les systèmes de santé comme des instruments de redistribution des revenus les gens qui ont réfléchi à cette question disent que ça n'est pas forcément l'objectif premier des systèmes de santé mais pour autant c'est plutôt un objectif instrumental qui est vu pour garantir l'accès aux soins ce qui nous intéresse le plus c'est l'équité horizontale dans la consommation de soins on se dit pour qu'il y ait ça alors il faut que le financement soit équitable mais donc j'insiste sur le fait parce qu'il y a quelques travaux qui s'étaient intéressés à la redistribution en tant que tel mais ça n'est pas l'objectif des gens qui travaillent vraiment sur les systèmes de santé parce que pour nous la redistribution des revenus opérés par les systèmes de santé ça n'est pas clairement ce que l'on souhaite par contre ce que l'on veut c'est que les gens soient soignés et donc pour cela il nous semble qu'un financement équitable c'est important et puis enfin il y a un troisième objectif qui est l'absence d'inégalité sociale de santé qui a été récemment reconnue par l'OMS c'est-à-dire l'absence de différence d'état de santé entre groupes sociaux alors évidemment on voit qu'il y a quand même une relation entre cette solidarité donc les transferts redistributifs opérés par l'assurance maladie et ces principes d'équité et qui ne sont pas forcément ces relations ne sont pas forcément aussi triviales qu'on peut le penser d'une part évidemment la solidarité va être d'autant plus importante qu'il y a équité verticale dans le financement c'est-à-dire si les riches financent plus pour autant on pourra avoir de la solidarité même si les riches financent plus mais pas suffisamment par rapport à la distribution des revenus d'autre part on voit évidemment que la solidarité sera d'autant plus important ce qu'il y a équité horizontale dans la consommation de soins mais là encore on peut avoir une forme de solidarité même si les plus pauvres n'ont pas l'accès nécessaire aux soins et enfin quelque chose qui en tout cas nous nous dérange beaucoup plus c'est que la solidarité du système elle est d'autant plus forte qu'il y a des inégalités sociales de santé puisque dans un système où les soins sont délivrés en fonction des besoins plus l'état de santé sera inégalitaire plus les pauvres recevront des soins mais on peut envisager que c'est quand même une solidarité qui est un petit peu pernicieuse puisqu'elle se fonde sur d'autres inégalités et donc l'objectif de ce papier pardon alors c'était d'étudier ça dans le cas français le système français quelques mots pour dire qu'il est très spécifique parce que c'est un système mixte et très mixte c'est à dire que nous avons trois parties une partie qui est financée par l'assurance maladie obligatoire une partie financée par les assurances complémentaires et une partie qui est du reste à charge donc qui est payée directement par les ménages alors l'assurance maladie en France ça couvre 76% des dépenses de santé c'est moyen par rapport au pays de l'OCDE ça n'est pas important j'insiste c'est moyen et c'est moyen mais c'est surtout ciblé sur des populations ou des soins particuliers donc l'assurance maladie rembourse en priorité les soins chers et très risqués notamment l'hôpital et certains types de patients qui sont prioritaires les patients qui ont des pathologies chroniques reconnues en ALD ou des patients les plus modestes grâce à la couverture maladie universelle complémentaire ou l'aide complémentaire santé pour les soins courants des personnes non hospitalisées en ALD la prise en charge des soins même hors optique et dentaire c'est 55% par l'assurance maladie donc c'est pour ça que c'est vraiment un financement public qui est concentré vers l'hôpital et des populations particulières l'assurance maladie complémentaire elle représente 14% des dépenses de santé en France et c'est important par rapport à beaucoup d'autres pays à l'exception bien sûr des pays qui ont un système essentiellement privé comme les Etats-Unis par exemple mais aussi le Canada où il y a un très gros poids des assurances complémentaires mais beaucoup de pays d'Europe ont une absence ou un point beaucoup plus faible des assurances complémentaires et ces assurances complémentaires elles couvrent essentiellement ce qu'on appelle le ticket modérateur le fait qu'en France on a une partie des soins qui n'est jamais couverte et ça c'est vraiment une spécificité française puisqu'en général dans les autres pays soit le système couvre complètement soit il ne couvre pas du tout et puis de manière très classique par rapport à ce qui se passe dans tous les autres pays l'optique le dentaire et les dépassements d'honneur qui ne sont jamais pris en charge donc un système quel qu'il soit alors cette cette assurance complémentaire et bien elle a une contribution le financement est lié au niveau de couverture assez peu au niveau de revenu à part quelques grandes mutuelles qui continuent à avoir un financement lié au revenu il est en général lié au niveau de couverture et partiellement au niveau de risque donc comme je l'ai dit puisqu'en France c'est essentiellement lié à l'âge mais on a une interdiction d'avoir des contrats dépendant du niveau de risque santé et puis enfin pour que les contrats soient responsables ce qui est le cas enfin les restes à charge c'est quand même 9% des dépenses et ça correspond aux dépenses des gens qui n'ont pas de complémentaires mais aussi à des parties des soins qui sont inassurables non réassurables qui sont les forfaits les franchises les forfaits de 1 euro 50 centimes etc et puis les dépassements au-delà de ce qu'autorisent les contrats responsables des assureurs bien alors l'objectif de ce papier c'était d'étudier la solidarité entre revenus assurés par le système d'assurance maladie français en se posant deux questions quelles sont les contributions respectives des parts publiques et privées et enfin quel est le lien entre cette solidarité et donc le respect des principes d'équité que je vous ai énoncé précédemment alors on est sur une matinée sur les big data donc j'ai choisi de vous présenter ce papier parce qu'il fait appel à de nombreuses données que nous avons dans le champ de l'économie de la santé et que certaines pourront sans doute être qualifiées de big data donc il s'appuie sur un modèle de micro simulation qui a été réalisé par l'adresse donc le ministère de la santé à l'aide de plusieurs types de données administratives données d'enquête dont nous disposons alors il y a une partie qui concerne les consommations de soins et une partie qui concerne les revenus sur lesquels sont calculés les financements publics les cotisations sociales etc donc pour la précision des données sur les revenus et sur les financements cotisations sociales CSG etc tout en forme de taxation nous utilisons les données des enquêtes revenus fiscaux et sociaux de l'INSEE et donc ça va permettre de calculer très précisément les niveaux de vie le financement de l'assurance maladie obligatoire après pour avoir le lien entre l'âge l'état de santé l'assurance complémentaire et les consommations de soins nous utilisons les données de l'enquête santé protection sociale de l'IRDES donc une enquête en population générale qui est faite auprès d'un échantillon de 25 000 assurés sociaux tirés dans les fichiers de l'assurance maladie et l'intérêt de cette enquête c'est qu'elle est appareillée aux données administratives et donc nous recueillons pour ces personnes l'intégralité des données issues du SNIRAM donc c'est le système d'information de l'assurance maladie donc sur lequel nous pouvons avoir l'intégralité de leur consommation de soins ainsi que les niveaux de remboursement opérés par l'assurance maladie obligatoire alors en France on n'a pas aujourd'hui d'appareillement entre les données administratives et les données d'assureurs privés on a essayé de faire un essai on n'a pas réussi à avoir un échantillon complètement représentatif à ce jour puisqu'une partie des organismes complémentaires n'ont pas souhaité participer à ce projet et par ailleurs quand on a ces données on n'a pas le niveau des primes donc alors en fait ce que nous avons fait dans ce modèle de micro simulation dans l'enquête santé protection sociale de l'IRDES nous avons des informations sur les contrats de complémentaires déclarés par les gens et nous utilisons par ailleurs une donnée que fait annuellement l'adresse auprès d'organismes complémentaires sur les contrats les plus fréquemment souscrits et qui nous donne une information sur les niveaux de converture exact des contrats les niveaux de primes associés et donc les caractéristiques des personnes couvertes par ces contrats donc à l'aide de toutes ces informations il y a un modèle de micro simulation qui a été fait et qui permet de retrouver les grandeurs de caler très très correctement ce que l'on connaît par ailleurs et c'est l'outil qui est utilisé aujourd'hui par le ministère pour évaluer les réformes avec santé d'assurance maladie bien et donc cette dernière enquête permet j'ai écrit une bêtise là excusez-moi je vais faire un copier coller malheureux ça nous permet de calculer bien évidemment les niveaux de primes et de garanties offertes par ça alors maintenant l'instrument qu'on utilise pour mesurer la solidarité donc nous utilisons un instrument proposé par Amir Schmelier récemment qu'il a utilisé pour étudier la solidarité induite par le système israélien et donc l'idée c'est simplement de mesurer la concentration en fonction des niveaux de vie conjointement des financements opérés pour l'assurance maladie et la concentration des consommations de soins donc là dans l'exemple que je vous ai donné si le financement est progressif donc ça veut dire que la courbe rouge de financement est davantage concentrée vers les revenus les plus élevés par rapport au niveau de vie la concentration du niveau de vie qui est en jaune et donc on aura cette courbe rouge qui est en dessous de la courbe de niveau de vie la courbe bleue concerne elle la concentration selon le niveau de revenu des consommations de soins et en présence d'inégalités sociales de santé on peut s'astendre à ce que les consommations de soins soient davantage concentrées chez les plus pauvres et puis donc l'indice de solidarité correspondra simplement à l'air entre ces deux courbes et donc ça indiquera qu'il y a une solidarité c'est-à-dire qu'il y a des transferts des plus riches en faveur des plus pauvres par le biais du financement et de la consommation bien sûr cet indice est égal à zéro quand les gens financent exactement ce qu'ils reçoivent positif quand les plus députés reçoivent plus qu'ils ne financent et un négatif dans le sens inverse alors quelques résultats donc voici dans son ensemble ce que nous trouvons pour l'ensemble du système d'assurance maladie français alors comme vous le voyez notre système il a une courbe du financement qui est extrêmement progressive on est très loin de la bisectrice donc oui en raison à la fois de la taxation et des cotisations sociales nous avons un financement qui est largement concentré chez les plus riches alors la courbe de consommation de soins elle est légèrement au dessus de la bisectrice mais comme vous voyez beaucoup plus faiblement donc nous avons un indice de solidarité qui vaut 0,20 à titre de comparaison ce qu'on obtient en Israël c'est 0,24 donc voilà on est un peu moins solidaire que le système israélien et surtout ce qui est intéressant c'est que si je compare ces deux pays eux ils ont un système où ce niveau de solidarité qui est bon différent mais pas très différent est lié à des phénomènes complètement différents c'est qu'ils ont un financement qui est beaucoup moins progressif et par contre ils ont plus de solidarité induite par la concentration des consommations alors si maintenant je regarde ce qui se passe au niveau de chaque morceau de notre système donc évidemment si je prends la partie publique uniquement les financements publics et les remboursements de l'assurance maladie là encore j'ai de manière logique un indice de solidarité plus fort le système public forcément est plus solidaire et donc on a un système de financement qui est encore plus concentré vers les revenus les plus élevés et une courbe des remboursements de soins qui est légèrement plus décalée mais comme vous pouvez le voir de manière encore assez peu importante et donc là alors ça vient de deux choses cette légère cette légère concentration des remboursements vers les plus pauvres ça provient à la fois de la mauvaise santé mais aussi de l'existence de la couverture maladie universelle donc qui conduit à avoir des remboursements de complémentaires gratuits pour les plus pauvres et puis ça vient aussi comme je l'ai dit des types de soins qui sont consommés or on sait que selon les niveaux de revenus les gens ne consomment pas les soins de la même manière et notamment les plus pauvres consomment davantage de soins hospitaliers et de pharmacies qui peuvent être mieux remboursés si maintenant je m'intéresse à la solidarité induite par le système d'assurance complémentaire là on voit qu'il est également solidaire plus faiblement 0,02 donc même si a priori ce n'est pas un objectif assigné aux organismes complémentaires ils opèrent de la solidarité mais comme vous pouvez le voir les deux courbes sont en bas de la bisectrice donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'à la fois les remboursements des complémentaires et leurs financements sont concentrés sont davantage concentrés parmi les revenus les plus élevés mais les financements le sont encore plus que les prestations financées alors ça vient de croire ça s'explique alors d'une part pourquoi des financements croissants avec le revenu tout simplement parce que le revenu est un déterminant important de la qualité de la complémentaire reçue que ce soit des complémentaires d'entreprise les grandes entreprises financent de meilleurs contrats de complémentaire santé et en contrat individuel le principal déterminant de la qualité du contrat est le niveau de revenu par ailleurs évidemment les prestations correspondent au niveau de couverture donc il est logique que si la qualité des contrats sont plus concentrés dans les plus hauts revenus les prestations également toutefois ça l'est un peu moins alors notamment en raison tout de même d'une forme de solidarité ex poste liée et de classe de risque quand je vous l'ai dit en France on a des tarifications qui sont essentiellement liées à l'âge et pas au niveau de risque or comme les plus pauvres sont davantage malades même au sein d'une classe d'âge on a cette forme de solidarité et d'autre part nous avons quand même l'aide complémentaire santé qui conduit à avoir une subvention pour les plus pauvres d'une partie de leur contrat d'assurance évidemment la partie des restes à charge ne conduit à aucune solidarité mais si on regarde sa concentration on voit évidemment que les restes à charge touchent davantage les revenus les plus hauts puisqu'ils ont une plus grande disposition à payer pour leurs soins je finis avec maintenant les liens entre cette solidarité et les principes d'équité donc nous sommes interrogés sur les niveaux de solidarité auxquels nous devrions nous attendre selon certaines normes que l'on peut se mettre sur l'équité des systèmes de santé la première chose que l'on peut regarder c'est quelle est la concentration du financement par rapport à la concentration du niveau de vie donc comme vous le voyez ici ce sont les deux courbes en rouge donc le financement de notre système dans sa globalité j'insiste est progressif donc c'est à dire qu'il est davantage concentré chez les plus riches que les inégalités de revenus et donc comme je vous ai dit à minima ce qu'on peut demander à un système de santé c'est de ne pas accroître les inégalités donc c'est respecté si on se mettait à la borne inf vraiment ce que l'on voudrait d'un système de santé je ne suis pas dit que ça serait souhaitable mais le minimum qu'on attendrait c'est qu'il n'augmente pas les inégalités et si les financements étaient distribués comme le niveau de vie alors l'indice de solidarité vaudrait 0,17 au lieu de 0,20 donc on a vraiment comme je vous l'ai dit ce financement cette progressivité du financement qui induit une solidarité pour voir le lien entre la solidarité du système et l'équité d'accès aux soins là nous avons procédé à des simulations contrefactuelles donc nous sommes intéressés aux déterminants des dépenses de santé et nous nous sommes dit quelle serait la concentration des la concentration des consommations de soins en l'absence d'accès aux soins donc en l'absence de barrières à l'accès aux soins donc comme on a fait ça on a tout simplement imputé à tout le monde les dépenses de santé auxquelles on devrait s'attendre à voir en fonction de son état de santé alors on n'a pas choisi n'importe quel niveau de consommation de soins on n'a pas affecté à chacun le niveau de consommation des plus riches parce qu'on s'est dit que là il pouvait y avoir quand même éventuellement ce qu'on pourrait appeler de l'aléa moral ou un peu de surconsommation et donc on a choisi une consommation correspondant à ce qu'on observe dans le septième décide bon il faut faire des tests de sensibilité enfin des personnes qui a priori ne sont pas contraints dans les soins qu'ils reçoivent et donc ce que l'on voit c'est que si évidemment cette courbe est davantage tournée vers le haut et donc si le système était équitable dans son accès aux soins on ne devrait pas avoir un indice de 0,20 mais de 0,22 donc notre solidarité est un peu imputée par cette inéquité enfin nous nous sommes demandé quelle serait la consommation de soins la concentration de la consommation de soins que l'on pourrait avoir en l'absence d'inégalités de santé donc nous avons laissé là les barrières à l'accès aux soins mais nous avons éliminé des inégalités liées au niveau de revenu par contre en raison de la corrélation entre le revenu et l'âge tout le monde n'a pas exactement les mêmes besoins de soins et donc dans ce cas là notre système devrait avoir une solidarité égale à 0,16 donc on voit qu'une grande partie quand même de la solidarité est liée aux inégalités de santé donc juste pour conclure ce travail voilà était un travail qui s'intéressait à cette solidarité on voit qu'elle tient essentiellement au financement alors ça donne une image un peu différente des travaux qui avaient été faits sur les effets redistributifs de l'assurance maladie parce que si on s'intéresse aux prestations reçues comme ce sont des valeurs importantes elles contribuent à la diminution des inégalités de niveau de vie et donc plus que le financement mais pour autant quand on s'intéresse à la solidarité c'est essentiellement la concentration du financement chez les plus riches qui explique la solidarité du système à côté de ça nous voyons que nous avons une solidarité qui devrait être plus importante si on respectait l'équité horizontale d'accès aux soins et enfin ça pose vraiment la question d'une solidarité assise sur des inégalités et donc notre prochaine étape est de réaliser notamment en lien avec l'OCDE qui a envie d'utiliser cet indicateur pour juger de la performance des systèmes de santé donc de faire des travaux comparatifs et voilà de rajouter cette dimension à l'armada de ce que nous avons pour juger de la performance des systèmes merci merci Florence excusez-moi vous travaillez au niveau des ménages alors ça ce sont des données individuelles parce que sur votre cour pour métier ménage oui parce que le niveau de vie est calculé au niveau du ménage mais les données qui sont calculées sont calculées au niveau individuel mais par contre le niveau de vie est le même pour toute la famille c'est-à-dire que deux personnes qui ont c'est-à-dire que vous avez tenu compte par exemple dans les complémentaires collectifs vous saviez combien il y avait de personnes bien sûr oui d'ailleurs effectivement c'est une dimension importante parce que les primes de complémentaires décroissent énormément avec la taille de la famille et donc une corrélation entre la taille des familles et le niveau de vie participe également à la solidarité du système tout à fait oui bonjour merci beaucoup j'ai juste une question par rapport à votre utilisation du cinéram vous utilisez à quelle granularité parce qu'en fait comme c'est pas lié aux autres bases j'ai pas compris exactement à quel endroit ça intervenait alors en fait on a pari les données de l'enquête santé protection sociale de l'IRDES c'est une enquête qui est faite au niveau d'un échantillon de l'échantillon de bénéficiaires et donc on tire donc le résultat de cette enquête peut être lié directement directement puisque c'est c'est pas une enquête qui est assise par exemple sur l'échantillon maître de l'échantillon de quelle taille juste par curiosité 25 000 personnes là c'est quoi on arrive jusqu'à 40 000 si on compte les enfants etc. il y a une autre question ici oui j'aurais été intéressée de savoir si vous ayez fait la même étude mais avec la réforme sur l'assurance complémentaire pour voir si l'indice de solidarité augmentait ou pas alors nous avons d'autres travaux sur ce sujet plusieurs d'ailleurs qui n'ont pas été liés directement à l'indice de solidarité nous avons fait alors en lien avec l'IRDES cette fois-ci sur la base de la même enquête des évaluations exsantées de la réforme de l'ANI il y a un premier travail qui est publié on a regardé l'impact de cette réforme sur les inégalités d'accès à la complémentaire on regarde qui sont les gagnants et les perdants attendus de la réforme et nous sommes en train donc là on regarde juste les caractéristiques des personnes qui vont gagner ou pas des complémentaires et on sent relation avec leur niveau de revenu leur état de santé leur âge mais aussi leur préférence vis-à-vis du risque et du temps et là nous sommes en train de faire un second papier on fait une évaluation en bien-être donc on est en train de paramétrer des fonctions d'utilité en fonction des questions qu'on a posées pour paramétrer pour faire des classes de risque paramétrer des fonctions d'utilité en fonction de leur aversion au risque pour voir quels sont les gains et ce que l'on voit c'est qu'en moyenne si la réforme ne conduit pas à une augmentation des primes sur le marché de l'individuel ce qui paraît assez peu crédible puisqu'en raison de la modification du pool des assurés en individuel on doit s'attendre à une augmentation des primes il y aurait une augmentation de bien-être légère mais globale et donc il y aurait 11% de gagnants voilà par contre dès lors qu'on prend en compte le fait que les primes peuvent augmenter sur le marché de l'individuel cette évaluation nous donne un effet négatif en bien-être de la réforme puisqu'on aurait 11% de gagnants mais 53% de perdants avec des pertes en bien-être beaucoup plus larges pour les personnes sur le marché individuel par rapport aux gains à attendre pour les personnes précédemment non assurées et qui gagneraient une assurance par leur employeur ou par l'acquisition de la subvention de l'employeur pour les contrats mais bon c'est des travaux qui sont très paramétriques il faut qu'on fasse des tests de sensibilité mais a priori on pense que l'évaluation qu'on peut attendre tient essentiellement à ce qu'on peut s'attendre sur les primes sur le marché de l'individuel voilà mais effectivement on peut s'attendre quand même à ce que ça augmente légèrement l'équité du financement on va dire induite par les complémentaires au sens où aujourd'hui ce que l'on sait sur les complémentaires d'entreprise c'est que elles bénéficient essentiellement donc les subventions bénéficient essentiellement aux revenus les plus élevés puisque ce sont les grandes entreprises avec beaucoup de cadres etc. qui les proposaient l'introduction de la NIE fait forcément que ça va toucher plus de personnes qui précédemment n'y avaient pas droit bonjour très vite je suis là je voulais juste si j'ai pas bien entendu votre échantillon est relativement restreint si j'ai compris et ça ne corolle quand l'échantillon de données de base après c'est un modèle de micro simulation donc on peut générer des modèles plus larges bien sûr j'ai bien compris savoir comment votre échantillon justement a été choisi comme il est relativement restreint après il corrèle donc c'est important de savoir parce qu'il y a quand même on s'aperçoit qu'il y a quand même un accroissement des inégalités alors bien sûr je ne parle pas effectivement on va voir avec les complémentaires puisqu'on n'a pas toutes les études mais il semblerait quand même que les gens qui étaient en exclusion même si à la CMU sont encore plus en exclusion donc voilà alors on a beaucoup de travaux faits à la fois sur l'échantillon général de bénéficiaires de l'assurance maladie d'une part et puis sur les données appareillées qu'on a d'autre part concernant les inégalités d'accès aux soins ce que l'on sait c'est qu'elles sont finalement assez stables il y a eu une très forte diminution des inégalités d'accès aux soins à l'introduction de la CMU en 2000 depuis on a une très forte stabilité des inégalités d'accès aux soins de spécialistes concernant les inégalités d'accès aux soins de généralistes elles ont diminué et on est même aujourd'hui dans un système qui est un peu pro-pauvre en matière d'accès aux généralistes donc on a un système qui est plutôt en train de devenir encore plus à deux vitesses qu'il ne l'était auparavant avec des inégalités par contre qui ne régressent pas pour l'accès aux spécialistes on a par ailleurs d'autres travaux qui nous ont montré que la réforme du médecin traitant n'avait quasiment rien fait sur ces inégalités d'accès aux soins concernant les inégalités de santé là c'est autre chose on n'a pas vraiment de preuve d'une augmentation en tant que telle des inégalités de santé ce que l'on sait parce que selon les sources de données qu'on utilise les indicateurs de santé ce n'est pas très clair ce qu'on a surtout comme conclusion c'est qu'en dépit de tout ce qu'on met en place depuis 25 ans elles ne régressent pas du tout pour certaines pathologies on voit une augmentation pour d'autres elles sont stables et surtout ce que l'on sait c'est qu'elles sont que ce soit pour les inégalités de santé ou les inégalités d'accès aux soins très fortes en France par rapport aux autres pays européens et donc c'est plutôt ça nous qui nous interroge c'est sur l'inégalité permanente on n'a pas besoin qu'elle s'aggrave pour que ce soit un problème c'est ça que je voulais dire je vous pose une dernière question rapide et Florence une réponse rapide alors rapidement merci beaucoup j'ai beaucoup apprécié votre exposé et je suis très content que vous allez également étendre vos études à d'autres pays de l'OCDE je serai très intéressé par une étude comparative en prenant en compte l'indice de solidarité entre nous c'est-à-dire nous les français notre système et les autres pays qui sont cités très souvent dans le média comme exemple qui sont les systèmes des pays nordiques ça c'est je suis preneur de cette étude comparative ma question parce que je suis dans ce domaine là touche plutôt l'accessibilité effectivement là vous avez évoqué le système de l'accessibilité parce que dans l'accessibilité également il y a l'accessibilité géographique et également l'accessibilité financière et vous avez notamment évoqué la réforme concernant les généralistes donc moi je voulais savoir comment est-ce que vous pouvez intégrer l'accessibilité dans le géographique première chose deuxième chose j'ai constaté puisque je suis dans ce secteur je constatais je constatais une autre chose que les praticiens ont modifié leur mode de fonctionnement ça c'est une première chose deuxième chose que les patients ont des besoins de nouvelles et comment est-ce que on peut intégrer ça justement pour évaluer l'indice de solidarité merci beaucoup c'était un peu long oui alors disons que je dirais que la dimension géographique elle n'est pas prise en tant que telle mais elle est quand même corrélée à travers les revenus parce que derrière les inégalités d'accès aux soins en fonction du revenu il y a une dimension géographique qui apparaît puisque les personnes plus isolées géographiquement sont en moyenne plus pauvres et les personnes des grandes villes ont un meilleur accès aux soins donc je dirais que dans ce travail là mais il n'est pas focalisé sur les différences géographiques alors pour les autres dimensions donc c'est d'autres travaux que l'on fait en lien sur l'évolution des pratiques voilà par exemple là on n'a qu'une seule année parce que on n'a pas forcément eu toujours des données aussi précises surtout donc c'est aussi difficile de faire toutes ces comparaisons mais ce que je disais précédemment par exemple la réforme du médecin traitant qui désigne des changements de pratiques et bien on voit que ça a changé un petit peu les inégalités d'accès aux généralistes donc les plus pauvres y vont davantage mais par contre ça n'a pas fait grand chose donc on essaye de mettre en lien d'autres évaluations de politique publique pour voir comment ça se joue au-delà de la solidarité sur l'équité d'accès aux soins enfin juste pour finir je voulais dire les travaux comparatifs sont intéressants mais l'intérêt la limite des big data notamment des données administratives puisque c'est le thème de la journée d'aujourd'hui c'est que les données de pays les données administratives sont très contingentes au système et donc c'est beaucoup plus difficile de faire des analyses comparatives alors que les données d'enquête ont des échantillons plus réduits mais elles ont l'avantage notamment nous à Dauphine on est en charge de l'enquête chère donc une enquête européenne comparative c'est déclaratif mais au moins on a les mêmes questions dans tous les pays ça nous permet de faire des comparaisons alors que là on est tributaire des systèmes d'enregistrement informatique des saisies voilà je vous remercie merci Florence bon une dernière question alors une dernière dernière merci oui j'ai eu du mal à intervenir parce que je ne savais pas si ça pourrait rentrer dans le cadre de cet exposé c'est à propos du revenu du base universelle est-ce que je sais que vous avez peut-être entendu suivi l'actualité récente c'est qu'en Suisse il y a eu une votation qui a été faite pour proposer à ce que tous les citoyens suisses reçoivent un salaire universel de base et justement ce salaire universel de base est censé éliminer toute cette tracasserie qu'est le modèle social français avec la CMU avec tous les biais qu'il y a et bon les Suisses ont voté le salaire universel de base était proposé à 2500 euros à tous les citoyens évidemment les Suisses ont trouvé que c'était trop cher et donc le vote le référendum a été rejeté en grande partie parce que les Suisses ont prétexté que ça cassait la mécanique économique de la Suisse mais par contre il y a un modèle qui va être mis en place en 2017 c'est la Finlande alors la Finlande est très innovatrice parce qu'elle va donner elle par contre à tous ses citoyens 500 euros par mois pendant deux années et elle va faire l'expérience c'est un projet pilote qui est conduit en Inde en particulier par des éminents professeurs en particulier Guy Standing qui est l'innovateur social pour les pays du Pacifique de l'Asie voilà je sais qu'en France on n'est pas tout à fait là parce qu'on a un RSA le RSA normalement c'est pas tout à fait un revenu de base universelle parce que le revenu de base universelle veut dire que l'on compense tous les besoins de tous les citoyens alors le revenu de base universelle le revenu de base le RSA c'est un revenu partiel parce qu'il faut ajouter le pass Navigo il faut rajouter bon voilà comment est-ce que ça peut chambouler comment est-ce que ça chamboule votre système merci beaucoup alors oui de deux manières ça peut changer la distribution des revenus donc la référence que l'on a pour l'équité du financement ça peut aussi évidemment interagir sur le niveau de la consommation de soins que chacun puisque là je vous ai dit qu'on avait des différents accès aux soins donc les riches consomment plus donc effectivement si on diminue les inégalités de revenus a priori on a des différences de consommation moindres et puis ensuite en fonction des modalités des systèmes sociaux voilà la CMU par exemple ici participe de par son financement ou la CS à la solidarité du système après juste ce que je peux vous dire sur le système suisse aujourd'hui c'est que par exemple les inégalités avant même la votation les différences d'accès aux soins et d'inégalités de santé sont plus faibles en Suisse qu'en France mais avec un système assez équitable dans l'utilisation des soins mais qui est plus équitable que le nôtre en matière de financement donc on voit que c'est pas les mêmes contraintes c'est-à-dire les gens se soignent mais c'est un fardeau financier plus important pour eux ils ont une assurance totale obligatoire avec des subventions pour les plus pauvres mais qui couvrent pas tout donc je pense voilà que ce système dans le cas de la Suisse pourra améliorer la solidarité du système via le financement voilà mais pour le reste je ne peux pas vous en dire plus voilà je vous remercie merci Florence donc je vais être très très court merci beaucoup d'être venu encore nombreux cette année à cet événement traditionnel j'espère que vous avez compris un peu comment ça marche l'ILB ce réseau unique je crois de fédérateur de plusieurs universités et qui joue un rôle de catalyseur avec des entreprises différentes entreprises aussi et au bout de presque 10 ans de l'ILB aujourd'hui vous voyez des exposés à la fois par des chercheurs des entreprises et des chercheurs de l'université et tout ça c'est grâce à vous si vous avez des idées de collaboration n'hésitez pas merci beaucoup et à la prochaine applaudissements